Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce Club des Collectivités, le premier 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 ministre. On est très contents de vous compter, physiquement, de pouvoir partager un café, puis un peu parler en dehors de mes réunions. Bienvenue aussi à ceux qui m'ont rejoigné en ligne, ceux qui m'ont rejoint en ligne. Donc là, pour commencer la journée, alors, Club des Collectivités, je rappelle, c'est un projet qui est porté par la Crécile de France avec le RTES et l'Association de la République de France. Et donc, le but, c'est de vous proposer des exemples initiatifs et différents éléments pour vous aider dans vos collectivités à mettre en place des choses qui vont aider le développement de l'ESS. Donc, aujourd'hui, on va traiter la question des TIE. Une question qui se développe énormément. Il y a beaucoup de TIE qui se sont créés ces dernières années. Sur la définition des TIE, je pense que je préfère laisser les différents intervenants présenter leurs initiatives. Ça vous permettra d'avoir une définition peut-être plus précise. Je ne suis pas sûr qu'il en existe plus, c'est extrêmement clair. En tout cas, pour commencer cette tournée, on va pouvoir parler plus précisément du lieu dans le TIE, dans cet espace. Et donc, je vais laisser la parole à Winfried Bétournet, qui est l'adjoint du 13e arrondissement à l'ESS et qui a institué tout ce projet. Vous laissez la parole ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai l'honneur de commencer cette matinée d'échange autour de cette idée de tiers-lieu. Alors, je tenais d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans le 13e arrondissement, en mon nom et au nom du maire Jérôme Goumé. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir être là physiquement avec vous, mais j'ai été retenu par des contraintes professionnelles, donc je m'en excuse auprès de vous, mais c'était important d'avoir ces quelques mots de bienvenue. Alors, vous posiez la question de la définition d'un tiers-lieu. C'est vrai qu'on a peut-être tous nos propres représentations et nos propres conceptions de ce qu'est un tiers-lieu. Et je pense que les exemples que vous aurez l'occasion de présenter tout au long de cette matinée, et notamment ESPACE tout à l'heure, vous parleront bien mieux que moi de ce qu'est un tiers-lieu. Mais je dirais que, de mon point de vue, c'est un endroit déjà où l'on se rencontre, où l'on partage, où peuvent voir le jour des projets, des initiatives, des innovations. Et ces innovations, elles sont au bénéfice de toute la communauté. Ce sont des lieux de convivialité, des lieux de solidarité aussi. Et c'est certain qu'en tant que collectivité locale, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de disposer sur nos territoires de tels lieux pour créer du lien et, par ce biais-là, renforcer notre démocratie si on a besoin. C'est aussi des lieux d'innovation. Donc, ce sont des endroits qui peuvent permettre de faire émerger des solutions face aux multiples défis qui nous font face et qui vont nous faire face, auxquels nous allons devoir faire face. Alors, pour Paris, la contrainte principale que nous avons en tant que collectivité, c'est la question du foncier. Alors, nous disposons de peu de surface de taille suffisante pour accueillir ces endroits et les prix du marché sont très dissuasifs. Donc, notre accompagnement des structures et notamment d'espace se fait autour de la question du loyer par des subventions ciblées pour baisser les prix. Nous avons aussi mis en place des dispositifs, par exemple, le GIE Paris Commerce, qui permet d'utiliser les surfaces commerciales vacantes des bailleurs sociaux. Alors, dans le 13e, on a la chance d'avoir, la chance, parfois la malchance, d'avoir des programmes de construction nouvelle et des programmes de réhabilitation. Nous avons aussi, sur le territoire, plus de 40 % de l'habitat qui est du logement social. Donc, ça fait de nous un territoire qui peut être un lieu d'accueil pour des tiers-lieux. Donc, autre espace où vous êtes aujourd'hui, et Florent en parlera beaucoup mieux que moi, il y a des nouveaux tiers-lieux qui voient le jour. Moi et mes enfants, qui est une association d'accompagnement des familles monoparentales, va disposer bientôt d'un tiers-lieu boulevard Vincent-Auriol. Le supermarché coopératif des grains de sel, c'est aussi une autre forme de tiers-lieu avec un dynamisme certain. Et il y en a d'autres, des nouveaux projets qui sont en cours de finalisation sur l'arrondissement. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais laisser Florent vous parler d'espace. Et j'espère qu'il parlera du rôle déterminant d'espace dans la création d'un réseau de l'économie sociale et solidaire dans le 13e arrondissement qui s'appelle la Tresse, qui va voir le jour le 2 décembre. Et de leurs actions en termes de solidarité, notamment vis-à-vis des étudiants pendant la crise sanitaire où ils ont été moteurs, on peut le dire. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle matinée d'échange et bienvenue dans le 13e arrondissement. J'espère vous revoir bientôt. Merci, Dominique. Cette production nous permet de bien commencer aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser… Donc, merci d'avoir pris le temps. Je vais laisser Florent, du coup, nous présenter le lieu. Alors, on va dans un premier temps peut-être faire un petit tour du lieu pour voir un petit peu les différents espaces. Je vais commencer par présenter, parce que je crois qu'il n'est pas fait. Donc, bienvenue à tous et à tout espace. Moi, je rappelle Florent Rouge et je suis co-directeur sur ce lieu. Donc, l'idée, c'est de présenter un peu en détail justement ce lieu, ce qu'on fait ici, un peu notre histoire également. On n'est pas non plus excessivement nombreux. Donc, si à un moment donné, je rétrovise ou si vous avez des questions, il y a des sujets qui nous interpellent, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que l'idée aussi, c'est… On peut mettre ça dans une forme de débat et de discussion. Surtout, je vais avoir mis pas mal de sujets qui sont liés tant au modèle économique que, c'est-à-dire à la logistique ou même où sont les mêmes dans les lieux comme les autres. Voilà, s'il y a des sujets qui nous interpellent, n'hésitez pas surtout à prendre la parole. Alors, avant qu'on commence, moi, ça m'a fait quand même assez souvent ce matin, quand on parle de tiers-lieux, le point où on parle, c'est vraiment du coup que la Cresse comme l'Amérique-Paris, souvent, on se renvoie la main sur la définition d'un tiers-lieu. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de définir ce qu'est un tiers-lieu. Même pour nous qui travaillons bien au quotidien, on a du mal à définir concrètement ce qu'est un tiers-lieu. C'est un mot, finalement, qui est apparu dans les sciences humaines. Je ne peux pas dire le terminer, mais je pense que ça a dit il y a 20-30 ans déjà que le mot est apparu en anglais, d'abord dans des publications anglo-saxonnes. Et aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui revient à la fois dans le langage associatif, mais aussi beaucoup auprès des politiques publiques. C'est un mot en valise qu'on bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si moi, je devais définir ce que je mettrais dans le tiers-lieu, c'est d'entier la notion troisième, en fait, par opposition justement à deux lieux qui sont le travail et la maison. Donc, les lieux justement de travail et par opposition les lieux de candidaté, qui vont être la maison, mais également, par exemple, un cinéma, un bar traditionnel ou un restaurant. L'idée du tiers-lieu, c'est finalement un troisième lieu qui se met, qui est un peu entre les deux. Et ça va être un lieu justement qui va mixer autant du travail que de la convivialité. Et en tout cas, c'est la définition que j'y apporte. Et ils retrouvent vraiment cette notion financière avec finalement un lieu qui doit avoir plusieurs usages. Et c'est vraiment le deuxième élément qui est très important dans les tiers-lieux. C'est un lieu, en fait, qui doit vraiment chercher une mixité des usages et une mixité des publics. Donc, mixer les usages, que ce soit par du travail, vraiment un aspect professionnel au sein d'un tiers-lieu, que ce soit par un aspect convivial, un lieu de rencontre, d'échange, ou même un lieu justement d'initiative solidaire, d'initiative sociale. C'est un peu tous ces usages qu'on va chercher justement à trouver dans l'intérieur. Donc, aujourd'hui, ça fait que, par exemple, des structures comme des espaces de coworking ont tendance des fois justement à s'ampliquer le tiers-lieu. Mais très clairement, aujourd'hui, un espace de coworking qui est juste un espace de coworking, ça reste compliqué quand même, pour moi, en tout cas, de l'appel tiers-lieu. On est vraiment sur un usage quasi unique, un espace de coworking. Par contre, sur un espace de coworking qui est à côté, justement, on va aller chercher d'autres initiatives, on va créer des espaces de mondialité au sens d'un espace de coworking, qui va justement créer des initiatives solidaires, sociales, sur des horaires, par exemple, auxquels les bureaux sont préoccupés. Et là, on rejoint cette réplique de tiers-lieu. Et on l'a vu, vous le disiez très bien, aujourd'hui, un tiers-lieu, finalement, cette mixité des usages fait que ça peut avoir plein de nature différente. Nous, pour le coup, vous avez un bar qui est derrière nous. Dans le 13e arrondissement, vous avez les grains de sel qui sont justement un supermarché coopératif, sur lequel il y a beaucoup d'autres choses qu'un supermarché. Vous avez moi et mes enfants, effectivement, qui couvrent un dispositif, sur lequel, là aussi, il y a beaucoup d'usages, notamment des usages solidaires et sociaux à destination, justement, de big mineurs. Enfin, les possibilités sur les tiers-lieu, c'est vrai qu'elles sont assez importantes. Bon. Du coup, pour parler un peu d'espace, nous, on est un tiers-lieu qui commence à être, qui commence à l'affaire bleu. On a été créé officiellement en 2015. On a ouvert nos portes en 2017. C'est un projet qui était porté à la base, justement, par Solidarité étudiante, qui est une association, justement, dédiée au monde étudiant et à l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Et ce lieu, il a été fondé à la base pour ça, justement, pour les jeunes, avec cette locale très forte sur l'économie sociale et solidaire. Donc, ouverture en 2017, depuis, on a fait quand même un bon bout de chemin parce que, finalement, en fait, ce qui fait aussi des spécificités d'intérêt lieu, et ça, on aura l'occasion d'y revenir, c'est quand même la plupart d'entre nous, on reste quand même très fragiles économiquement et financièrement. Je vous en a un peu en détail là-dessus, mais forcément, donc, beaucoup depuis 2017, nous, on a quand même beaucoup évolué en fonction, bien évidemment, de l'évolution déjà des acteurs qui portaient le projet, mais aussi en fonction de l'évolution du public et des besoins du territoire. On est dans un quartier qui, vous l'avez peut-être vu, en arrivant, est en plénitation avec des travaux, justement, qui sortent de tous les côtés. Le quartier, ici, ce n'était pas le même il y a cinq ans et il y a des chances que dans cinq ans, ce ne soit pas le même rendu. Donc, du coup, pour un lieu comme le nôtre, justement, qui a vocation à être un lieu qui rayonne sur le quartier, on a besoin de s'adapter aussi avec le public et ce qui explique cette évolution du coup sur les cinq ans. En gros, on est parti de quoi, à la base, le projet, il reposait sur un restaurant qui était cette salle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et un espace de coaching à l'émanage qui était destiné à des étudiants entrepreneurs sur des projets d'économie sociale et solidaire. Et le projet était de les accompagner sous forme de promotion où on accompagnait les jeunes sur une durée de six à sept mois, principalement des projets en pré-création, ça veut dire que ce sont des jeunes qui n'ont pas encore créé leur entreprise ou leur association ou leur organisation et qui venaient chez nous pour avoir conseil et expertise pour monter les projets. Et donc, nous, on les accompagnait pendant six à sept mois sous forme de promotion pour qu'en fait, ils montent leur projet de SS. Cette forme-là, elle a duré deux ans, jusqu'en 2019. Et en 2019, moi, c'est l'époque à laquelle je suis arrivé en pré-direction ici. On s'est rendu compte en fait que le modèle fonctionnait pas. Il fonctionnait pas pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'était qu'il fonctionnait pas économiquement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer justement un tiers-lieu comme le nôtre qui a un restaurant. Et c'est son restaurant qui fonctionne du lundi au vendredi, qui finance la totalité du lieu et tous les coûts qui sont liés, ainsi que l'espace de conversion qui était gratuit évidemment pour les étudiants. Forcément, une seule activité économique pour l'ensemble des activités du lieu, à un moment donné, ça a posé problème. Et donc, il y a une refonte complète du projet qui a été pensé en 2019 et qui est reparti justement sur trois activités de bars, qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. Ces trois activités sont les suivantes. C'est donc un bar éventuel qui est ouvert tous les soirs. Le bar dans lequel vous vous trouvez, qui est ouvert de 18h à 1h du matin, du mardi au samedi, qui est un bar de quartier, à destination des étudiants et justement aussi des entreprises du point et donc des habitants qui commencent à arriver aussi. L'idée de ce bar, c'est d'avoir justement vraiment un lieu de convivialité avec des prix attractifs, de voir les cartes, les cartes. Mais voilà, on essaye que les bières, par exemple, la part de bière ne soit pas 5 euros. On essaye d'avoir aussi justement des produits qui sont avec du zéro déchet, avec des produits respectifs de l'environnement, avec notre vie de maison. Par exemple, chez nous, on n'a quasiment plus de saut d'art. Le seul saut d'art qu'on a, je pense, c'est du bois scolaire parce que l'idée, c'est de faire des fruits très pressés sur place justement pour éviter tout ce qui est gaspillage plastique. Donc, on a cette première activité de bar auquel on fait aussi beaucoup de concert et d'événementiel. En ce moment, par exemple, on a donné une idée tous les membres de soir, chez nous, c'est sur les campas. C'est assez sympa le lendemain soir. Et il s'est amusé souvent, c'est des concerts aussi qui sont organisés aussi. Le bar aujourd'hui représente à peu près, pour vous donner une idée, entre 50 et 60 % d'obstiniennes d'appel. Avant que j'aille plus loin, peut-être aussi vous expliquer une espécificité d'espace. Nous, à chaque fois que je dis ça, je me suis trop un peu fou. Mais on a vocation, en fait, à avoir un lieu qui soit majoritairement autofinancé. Hier, je discutais justement avec des porteurs de projets qui montent en tiers-lieu, là, à Tunis. Et on a vu une film qui était assez intéressante. Et on discutait qu'aujourd'hui, la plupart des tiers-lieux, en fait, ils ont un peu deux portes et deux voies qui s'ouvrent. Soit ils sont sur un lieu qui est autofinancé, ça veut dire qu'ils doivent développer des activités économiques pour financer le lieu, que ce soit un bar comme chez nous, un restaurant, un supermarché, de la location de salles, et de l'événementiel. En tout cas, il va falloir développer une activité payante et commerciale qui va vous permettre, en fait, de financer le lieu et le reste de ces activités. Soit sinon, l'autre possibilité qui s'offre au tiers-lieu, c'est d'aller chercher du financement public et du financement privé. Très clairement, je pense que vous n'êtes pas le sens de savoir, ces dernières années, justement, tous ces financements publics et privés, ça s'est quand même raréfié. Aujourd'hui, il est quand même de plus en plus dur, justement, d'avoir des financements d'exploitation sur du long terme qui ne vont pas seulement financer un projet, mais qui vont financer toutes les fonctions de support d'un lieu comme celui-ci, parce que c'est aussi le problème. C'est un tiers-lieu, ce qui va coûter le plus cher, ça va être une base salariale qui va être facile, mais ça va être également toutes les fonctions de support qui impôrent, en fait, à la gestion d'un espace comme celui-là. Pour vous donner rien qu'un bon budget, nous, notre budget, par exemple, sur tout ce qui est Internet, aujourd'hui, par mois, on n'est pas loin de 1 000 euros, justement, par mois, entre les frais de maintenance, sur la thermatique, les coûts serveurs, et également, justement, les frais Internet et téléphoniques. Donc, ça peut paraître que ce n'est pas forcément énorme, mais quand on est une petite association, ne serait-ce que ça, c'est juste un coût. À ça, il faut rajouter l'électricité, le gaz, les salaires, tous les investissements, les travaux, le maintien du lieu, tout ça, c'est des charges qui sont quand même assez importantes et sur lesquelles, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver les finances publiques. Donc, du coup, on a des charges qui se refourent dans ce choix-là à devoir faire le choix entre financement public ou privé, donc vraiment avec des logiques qui arrivent, évidemment, de développer des actions sociales et solidaires, ou au contraire, d'avoir, justement, des activités rémunératrices et donc des activités lucratives et commerciales, et forcément, sur lesquelles, il est souvent beaucoup plus difficile, justement, de faire des activités sociales et solidaires. On se rend compte que la plupart des lieux, en tout cas, moi, ceux que je rencontre qui sont montés aujourd'hui ou ceux qui sont en train de se monter, la plupart des lieux cherchent une voie entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir toute une partie des activités qui va être lucratives et qui va leur permettre de financer leurs activités. Et à côté d'État, sur d'autres activités, ils vont aller chercher, justement, des financements publics pour, justement, financer certains postes et financer certains publics en support. Je vais donner un exemple très concret, par exemple, sur ce qui est à la bonne, en ce moment, dans les tiers-lieux. Ça va être un tiers-lieu, comme, par exemple, ici, qui va son thé, qui va avoir un bar ou un restaurant, qui, là, du coup, va avoir une activité lucrative. Et, par exemple, à l'étage ou dans une pièce, ils vont avoir, justement, des activités d'inclusion liées au numérique, sur lesquelles ils vont recevoir des financements publics pour, justement, accompagner des gens sur des enjeux numériques, que ce soit, justement, à de la recherche d'emploi, en utilisant les outils numériques, que ce soit, tout simplement, à les former au numérique. C'est une des thématiques qui est pas mal à la bonne. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais c'est de pour vous demain. Donc, on est clairement là-dedans, aujourd'hui, sur ces gens-là. Financement privé, autofinancement, financement public. Quelle part on met entre ces trois axes ? Comment également, comment on est en capacité aussi, quand on choisit ces trois, parce que la plupart d'entre nous, on a du financement public, du financement privé, et d'autofinancement. Comment on jongle entre les trois ? Comment, quand on a du financement public, par exemple, sur une activité sociale, comment on l'a fait coexister dans le même espace avec une activité commerciale et avec l'Union qui paye ? C'est toujours ces questions-là qui sont posées sur les termes. Je vais en avoir une petite parenthèse, parce qu'on pourra en discuter là-dessus, pour revenir sur les différentes activités. Donc, je vous ai donné la première. On a notre bar, qui est ici, qui représente 50 et 60 % de chiffre d'affaires. Deuxième activité, qui est également, justement, qui est une activité commerciale chez nous, et qui représente entre 30 et 40 % du chiffre d'affaires, ça va être la location de ces salles. Donc, en gros, autant le open space que vous avez vu à l'étage, on ne le loue pas, par contre, toutes les salles de réunion, justement, sont louées pour des entreprises ou d'autres acteurs, justement, qui vont louer nos salles à la journée. Et là, c'est souvent, justement, une activité qui vous permet également de financer le lieu, de louer cette salle sur un format comme aujourd'hui, par exemple, une entreprise de la faire un journée d'études avec potentiellement de la nourriture le midi, boire un peu le soir. C'est aussi des choses, justement, qui nous permettent de financer le lieu au plus important. Troisième activité qu'on a, c'est l'activité de co-working qui est à l'étage. Et là, pour le coup, qui est une activité, nous, qu'on veut vraiment axer sur une thématique solidaire, puisque l'idée de notre co-working, ce n'est pas du tout de faire de l'argent, de faire du bénéfice sur cette activité. Au contraire, c'est vraiment de permettre à des jeunes et à des structures de l'ESS d'accéder à des locaux à des prix réduits sur Paris. Pour vous donner une idée, chez nous, un bureau, donc moi, pour une association, c'est 100 euros par mois. Donc, on est très loin des prix, justement, qu'on peut trouver ailleurs sur le marché. On a eu toute une réflexion au sein, justement, de notre gouvernance pour savoir est-ce qu'on le rendait payant, est-ce qu'on le rendait gratuit. Alors, on a quand même décidé de le rendre payant, justement, pour limiter aussi le nombre de personnes, parce que vous l'avez vu, ce n'est pas un espace qui est extraordinairement rendu à l'étage, mais avec des prix, finalement, qui sont modiques et qui sont beaucoup moins importants que ce que vous pouvez trouver sur le marché du co-working à Paris, en ce moment. Donc, sur ce co-working-là, on a vraiment en profit de jeunes entrepreneurs. On a fait également le choix, justement, de ne pas être réservé uniquement aux structures de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on a 50 % des structures, c'est des structures de l'ESS, sur lesquelles on va retrouver des associations, mais également des coopératives, des acteurs, justement, coopératives d'activité et d'emploi. Je crois qu'on a une entreprise avec également les vues, je ne sais plus si on est en France. Justement, c'est à l'eau, pour moi. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais parler dans le micro, si vous voulez. Oui, excusez-moi. Et sur cette question, c'est à l'eau, justement, pourquoi ce n'est pas vous qui l'avez écoutée, justement, pourquoi j'ai une réunion ? C'est une question qui s'est posée au tout début d'espace, justement, le montage. Alors, si je peux résumer, en gros, la question, c'était pourquoi est-ce que nous-mêmes, on n'a pas créé une CAE, justement, au démarrage d'activité, pour accompagner les entrepreneurs ? Une CAE, ça parle à tout le monde ou pas ? Non. Non ? Alors, une CAE, c'est ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Ça, c'est bon ? Non ? Vous voulez, je peux expliquer un peu, si vous voulez ? Oui. Oui, on explique un peu. En gros, aujourd'hui, les coopératives d'activité et d'emploi, c'est des organisations qui vont permettre, en fait, à des entrepreneurs, et la plupart du temps, souvent, les entrepreneurs freelance, d'être sous contrat, donc souvent sous CDI ou sous CDD, auprès de la CAE. Et, en fait, ils vont utiliser, justement, la CAE pour facturer auprès de leurs clients. Exemple concret, par exemple, imaginons, je suis consultant, je suis consultant, j'ai le choix aujourd'hui pour revenir indépendant, soit je crée un statut d'entrepreneur, ce qui, on le sait, est quand même source de précarité dans la période actuelle, soit sinon je crée une entreprise, c'était souvent compliqué, et auquel il y a des coûts qui sont assez importants. Il y a une troisième possibilité, c'est de passer, justement, en coopérative d'activité et d'emploi, sur lequel je vais être en CDI auprès de la coopérative. Et, en fait, je vais facturer, du coup, avec, justement, le numéro de Siret et avec les informations de la coopérative auprès de mes clients. Ça me permettra, moi, en retour, justement, d'avoir une fonction au-dessus de moi qui va gérer mon contrat de travail, qui va gérer également mes chiffres de paye, qui va m'aider dans ma casse-là. Et, en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est aussi, justement, d'accéder à tout un réseau d'entrepreneurs qui sont souvent sur le travail, sur les mêmes thématiques que moi, et qui va être en possibilité, justement, d'apporter des affaires, de m'aider sur certains projets. C'est vraiment cette idée, justement, de rassembler des entrepreneurs et d'actualiser les fonctions de support, ce qui coûte souvent assez cher dans un environnement de ce projet. Donc, du coup, pour répondre à la question sur pourquoi on n'a pas monté une CAE, déjà, premièrement, le montage de CAE, c'est quand même assez compliqué. Quand on voit aujourd'hui les CAE sur Paris, je pense, par exemple, à Porte Parallèle, au Paname, on est quand même sur des grosses structures. Nous, ici, on avait vocation à accueillir 20, 30 co-workers, ce qui, du coup, rendait l'opération quand même beaucoup trop importante en termes de moyens humains, de coûts aussi de gestion au quotidien, de monter une CAE uniquement, justement, pour un nombre aussi restreint de personnes. Par contre, ce qui avait été pensé, c'était justement, et on travaillait toujours avec eux, c'était de créer, justement, un partenariat avec les CAE, et c'est ce qu'on avait fait à l'époque, et on les voit aussi, toujours régulièrement, notamment avec Porte Parallèle et au Paname, pour permettre à leurs entrepreneurs, en fait, d'avoir des tarifs privilégiés pour accéder à l'espace de co-working. Et là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même deux, trois co-workers qui viennent de ces structures-là ou qui viennent de ces structures-là. Voilà, pour en gros, sur l'ICM. Donc, pour revenir un peu sur le co-working où j'en étais, ce que je vous disais, c'était, on a donc, nous, on est vraiment sur ce mix de 50-50, 50% de structures ESS, 50% de structures ESS, et on a vraiment cette volonté, en fait, de faire en sorte que les différents types de structures s'apportent actuellement des choses. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'était un co-working qui soit 100% ESS, et notamment 100% l'associatif, mais l'idée, c'était de croiser, justement, les publics. Et on le voit, il y a des échanges qui sont quand même assez intéressants, qui sont notamment entre les co-workers qui sont ici. Parce qu'il y a des échanges de cultures qui se font. Nous, on a des jeunes, par exemple, qui entreprennent avec une entreprise classique forme ESS, qui n'ont jamais entendu parler dans l'économie sociale, et forcément, quand ils se retrouvent dans un lieu comme celui-ci, ça donne des idées. Il y a beaucoup de choses auxquelles, justement, ils n'avaient jamais pensé, on ne leur en avait jamais parlé. Ça leur permet aujourd'hui, justement, de mieux comprendre ce qu'est l'ESS et de savoir comment on peut aussi l'utiliser. Et il y a des vrais intérêts. Par exemple, une entreprise, aujourd'hui, qui se monte, quand elle sait que, quand on est, par exemple, une scope ou une coopérative, ça permet, justement, d'accéder à certains marchés publics auxquels on n'a pas accès quand une entreprise classique, potentiellement, au moment du choix des statuts, ça peut être déterminant. Et inversement, nous, on a aussi beaucoup d'associations pour qui, des fois, justement, il y a des développements commerciaux, développement des fonctions support, c'était soit des gros mots, soit des choses, en tout cas, qui n'étaient pas du tout dans la culture de l'association, qui souhaitent se professionnaliser. Là, être en contact, justement, avec des jeunes entrepreneurs pour ces outils, pour cette culture aussi, ça leur apprend. Et de ces échanges, en fait, il se passe finalement pas mal de choses qui vont même, des fois, à travailler ensemble. On a beaucoup de co-workers, finalement, qui travaillent ensemble sur certains problèmes et on répond assez bien, justement, à ce qu'on voulait faire ici. Au banc rouge, je résume nos trois activités. Donc, le bar, qui représente aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, près de 50 % de notre chiffre d'affaires, la privatisation, environ 40 %, et enfin, du coup, le co-working, qui représente 10 % de notre chiffre d'affaires. Sur le modèle économique, il faut savoir que nous, on a finalement assez peu de subventions. Sur tout notre modèle, les subventions ne présentent que 10 % finalement de notre modèle économique, ce qui est relativement peu. Et c'est ce que je vous disais, justement, c'est le pari, un peu fou qu'on a fait. On avait envie, et on a toujours envie d'ailleurs, de montrer qu'on peut développer une activité commerciale avec une entreprise, finalement, qui génère de l'argent, qui génère aussi, justement, du bien-être au travail pour ses salariés, c'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que dans une activité de bar, avoir des salariés, justement, qui sont sous contrat, qui ne sont pas payés au black, sur lesquels les horaires de travail sont respectés. Quand les horaires de travail sont dépassés, les heures supplémentaires sont rémunérées. C'est des choses, justement, que nous, on développe ici, qu'on développe depuis deux ans maintenant, depuis qu'on a mis en place ce bar. Et on a vocation à montrer qu'on peut, justement, créer du bien-être au travail, qu'on peut aussi impliquer les salariés dans la gouvernance, que ce soit sur des sujets techniques comme la comptabilité, les RH, le développement des entreprises, pour qu'eux-mêmes aussi, à un moment donné, montent en compétences et arrivent même potentiellement sur les ventes de direction. Et avec, justement, l'argent qui est généré par ces activités, le mettre dans des activités sociales et sociales. C'est vraiment tout notre projet à l'espace. C'est aussi, justement, utiliser ce lieu comme une vitrine de l'ESS et montrer qu'il y a une vraie possibilité, en fait, de développer des activités économiques qui permettent, justement, de générer de l'argent pour être versé dans les activités sociales. Donc, voilà, en gros, sur notre modèle économique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Ou est-ce que c'est clair ? Oui. J'ai des questions. La première, est-ce que vous… Je n'ai pas saisi ça. Est-ce que vous payez un loyer ? D'accord. Et le deuxième, je ne sais pas, votre budget global. Il ne se passe comme celui-ci. Alors, nous, du coup, on paye un loyer, bien évidemment. On paye un loyer qui est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on devrait payer. C'est justement… Et je le mets, justement, cet argent-là, je le mets dans les 10 % de subvention qu'on reçoit chaque année. Ça fait partie, justement, du modèle. Très clairement, il est clair que si on veut payer le loyer qu'on devrait payer pour un espace comme celui-ci, on pourrait toujours des activités sociales et solidaires, mais elles auraient forcément moins d'impact et elles auraient beaucoup moins de choses que si on avait le loyer d'actement. Et la deuxième question, par contre, de payer, c'est le budget global. Le budget global ? Alors, très variable. Le problème, en fait, c'est que moi, j'ai pris les rêves d'ici avec mon collègue il y a deux ans maintenant et donc en 2019, en plein, du coup, refond du modèle économique. À l'époque, on faisait un chiffre d'affaires à peu près de 350 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour un lieu comme celui-ci. Ensuite, Covid, 2020. Autant vous dire que là, pour nous, c'était 70 % de baisse de chiffre d'affaires. Heureusement, on avait le fond de solidarité, le chômage partiel qui nous a permis de tenir la période. Et très clairement, le chiffre d'affaires sur cette période-là, il n'est pas du tout révélateur de ce qu'on peut faire. Et là, 2021, c'est pareil. On attend toujours de consolider les chiffres. Nous, on estime quand même que sur un lieu comme celui-ci, en développant complètement l'activité et en poussant le modèle jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à 400 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ce qui permet quand même de financer une équipe qui est entre, je dirais, entre 6 et 10 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les modèles éco avant que j'aille sur, peut-être, les activités plus sociales à l'espace ? Oui, j'ai une question sur la fusion numérique et je ne sais pas si c'est vraiment bien. Oui, c'est bien sûr. Non, je vous mets simplement sur ça. Sinon, je pense qu'on n'est pas très dans d'autres. Une question spécifique à propos de la fusion numérique, comment vous l'organisez ? Est-ce qu'elles prennent un public différent du public général ? Et comment va coexister la différence des publics en termes de modalité d'adhésion et en termes de gestion, d'intégration des personnes dans cet ensemble d'offres de services ? Alors, je n'ai peut-être pas été très clair parce qu'en fait, j'ai pris l'exemple de la fusion numérique tout à l'heure, mais nous, on ne le fait pas ici. On ne le fait pas dans la fusion numérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordinateur justement à disposition. Par contre, je peux répondre sur la question quand même de comment on mixe les publics. C'est une des questions justement qu'on se posait hier, notamment avec les personnes qui souhaitaient monter un tiers-lieu à Tunis. Souvent, dans les tiers-lieux, il y a cette question de mixité qui revient très régulièrement. La plupart d'entre nous, on dit à tout le monde, oui, on est un lieu justement qui favorise la mixité, qui se développe au maximum de la mixité. On a plein de publics différents. Et c'est vrai dans beaucoup de cas, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. Ça, il n'y a pas d'autre. Maintenant, ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que la mixité, elle est souvent extrêmement difficile à mettre en place. Pourquoi elle est difficile ? Parce qu'on se rend compte que la plupart des publics ne se mélangent pas forcément. Quand vous avez, par exemple, un public d'entreprise avec des CSP+, qui sont un peu sur une cravate, et que le soir, par exemple, vous allez avoir un concert de punk où vous allez avoir, parce que c'est le cas ici, où vous allez avoir, par exemple, le lendemain, une distribution alimentaire, c'est souvent assez compliqué de mélanger les publics. Et même quand on fait des événements sur lesquels les publics sont terminés à se proposer, on se rend compte, en fait, qu'ils se mélangent assez peu. En fait, quand on parle souvent de mixité des publics dans les tiers-lieux, la mixité, elle est souvent, la plupart du temps, sur des horaires différents ou dans des espaces différents. En fait, la mixité, elle est assurée, justement, sur le lieu dans sa globalité, mais il est souvent difficile, en fait, de mélanger les publics, même si on essaye, même s'il y a cette volonté d'essayer. Ça reste, quand même, la plupart du temps, très, très compliqué à mettre en avant. Nous, dans un lieu comme le nôtre, par exemple, cette mixité, elle va être, pour vous donner l'exemple, pour vous donner un exemple, regardez. Hier après-midi, dans cette salle, il y avait des co-orteurs qui étaient ici. Donc, on était plutôt sur des jeunes entrepreneurs, le développement social, le bac. Le soir, c'était une distribution alimentaire. Je vous en reparlais après à des citations des étudiants. Ce matin, on est justement sur une région de la Cresse avec, justement, des professionnels, beaucoup de gens qui travaillent en collectivité. Et ce soir, ça va être un bar. Vous voyez, on a quand même quatre publics complètement différents. Et pourtant, on se rend compte que ces publics ne se mélangent pas forcément. Nous, notre rôle, et c'est tout l'objectif du tiers-lieu, c'est de faire en sorte que, quand vous venez ici, vous êtes au courant de nos différentes activités. Et vous savez ce qui s'y passe. Ce qui permet que, quand vous venez, par exemple, le matin, ici, dans ce cadre de réunion, vous vous dites, « Ah, mais en fait, le bar, ça a l'air sympa. La fanfare, ça a l'air chouette. Je retournerai bien le soir. » Ou inversement, vous vous dites, « Ah, moi, j'aurais besoin d'un bureau. Peut-être que je vais venir bosser ici un jour. » Ou même, tout simplement, vous vous dites, « Ah, il y a une distribution alimentaire. C'est à côté de chez moi. Moi, j'aimerais bien donner un coup de bain le lundi ou je connais des gens potentiellement qui ont encore mon besoin actuellement. Je sais vers qui les renseigner. » Et en fait, cette mixité, elle vient souvent de là. C'est-à-dire que vous allez avoir des publics qui vont venir par un biais. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de les tenir informés de ce qui se passe ici pour qu'ils aillent sur les autres activités que vous proposez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que vous avez essayé de mobiliser des financements privés ? Et si oui, comment vous avez procédé ? Alors, nous, on a bien évidemment, effectivement, essayé de mobiliser des fonds privés. On a un partenaire historique qui a l'espace qui est la racisme, avec lequel on travaille depuis pas mal d'années, qui ont financé lieu justement pendant les trois premières années de l'activité, sur lesquelles là, le financement forcément, après trois ans de lancement, c'est calmé, même si on a quand même toujours une petite enveloppe chaque année. Donc, on a souvent les financements privés qu'on a, c'est souvent en fait des relations qu'on a nouées au fil du temps, sur lesquelles on a monté des projets et en fait, à un moment donné, ils vont nous rediriger vers tel ou tel appel à projet qu'eux vont lancer à l'internet. C'est souvent par ce biais-là, justement, qu'on a, nous, nos financements privés à espacer. Maintenant, sur le développement de ces financements privés, on est confronté à plusieurs contraintes de notre côté. La première contrainte de programme, c'est que nous, comme je vous l'ai dit, on est un jeu de vieux qui est majoritairement autofinancé et donc, on est une association qui est fiscalisée. C'est-à-dire qu'on est soumis aux mêmes impôts qu'une entreprise, que ce soit justement l'impôt sur les sociétés, la cotisation financière des entreprises, on est soumis à tout ça et donc, par conséquent, on n'est pas reconnu comme d'intérêt général, ce qui est souvent un frein à beaucoup de fondations sur les appels à projets qui peuvent être humillés auprès de l'acteur privé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on se rend compte aujourd'hui, que pour moi, et là, c'est plus un avis personnel que j'ai sur la question, ces dernières années, les appels à projets qui sont publiés par les acteurs privés, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont souvent demandées pour finalement une enveloppe qui est assez restreinte et souvent sur laquelle l'enveloppe qui demande à être couplée avec de l'autofinancé. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais par exemple, quand vous allez toucher des fois une enveloppe de 5 000 euros pour accueillir 10 événements dans l'année et mobiliser justement, je ne sais pas, 0,2 ou 0,3 EPP sur l'année, des fois, le financement n'en vaut pas forcément à la chandelle. Et nous, et c'est tout l'enjeu qu'on a chez nous, c'est de se dire, en fait, développement d'aspect commercial, justement, faisons, générons plus d'argent sur les activités qui sont lucratives et avec cet argent, en fait, redirigeons-le justement sur les activités sociales. Plutôt que d'appeler des financements privés, justement, sur lesquels c'est quand même très contraignant et les temps passés, que ce soit sur les montages de dossiers, sur les suivis, sur la réalisation, c'est une perte de temps assez importante. Plutôt, faisons des projets qui nous nous tiennent à cœur, qu'on peut, sur lesquels on a une autonomie pour les réaliser. Il y avait une bonne émission, je crois. Non, c'est bon. Du coup, j'en profite. Je vais aller un peu sur les activités, nous, sociales et solidaires qu'on développe à l'espace. Il y a deux choses sur lesquelles, moi, j'aimerais quand même importer un éclairage parce que c'est assez révélateur de ce que peut faire un tiers-lieu. C'est sur ce qui s'est passé, justement, sur la crise de la Sainte-Terre. Et vous montrez, du coup, aussi la pertinence d'avoir un lieu comme le nôtre avec cette flexibilité qu'on a sur notre modèle éco. Sur le premier confinement, donc, on est en 2019, on va en 2019, tout le monde se rappelle, on se retrouve un peu comme ça, du jour au lendemain, à se retrouver chez soi, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est co-directeur ici, on se retrouve à vider les frigos, à envoyer des jambons chez tout le monde parce que les frigos, il faut l'éviter, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir. Et on se retrouve pendant quatre mois avec un lieu comme celui-ci qui est complètement fermé. On rouvre en juin 2020, pas par fin de fin, on rouvre en juin 2020, et on commence à rouvrir. Ça visote un peu jusqu'au mois de septembre pour ouvrir les différents confinements et restrictions sanitaires, notamment sur les bars. Et début octobre, on belote, on referme à l'école. À ce moment-là, moi, je me dis avec mon conseil d'administration, en fait, il est hors de question de refaire ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire de fermer et d'avoir un lieu comme ça, qui est un lieu justement qui a vocation à aider dans des crises comme celle-ci, de le laisser fermer alors qu'il y a des besoins sur le territoire. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir une association qui s'appelle Inki. On avait été déjà mis en relation par la mairie de Paris et il y avait des initiatives de distribution alimentaire. On était pour nous donner l'idée, c'était sur la salle de l'eau. Il y avait une centaine d'étudiants qui passaient les lundis et les jeunis. Mi-octobre, on a été vendu, on leur a dit, voilà, nous, on a un lieu qui fermait. Faisons quelque chose d'envergure pour les étudiants et pour les gens qui ont besoin. Et là, la force que nous, on avait, c'est que contrairement à d'autres structures sur lesquelles il y a des financements à aller chercher, c'est souvent compliqué, on met des mois, voire des années, justement, de monter des projets comme ça. On s'est retrouvés en l'espace de deux semaines à avoir, en fait, une distribution alimentaire qui était autonome et avec, en fait, un centre de distribution, de stockage et de cuisine à destination de tout qui le prend, ce qui était coûté. On a été chercher des bénévoles. On avait plusieurs centaines de bénévoles qui passaient ici chaque semaine et on avait, justement, pour vous donner une idée, ça ressemblait à quoi ? Les lundis et jeudis, il y avait une distribution. On avait près de 500 étudiants qui passaient ici chaque semaine et qui continuent à passer tous les lundis ici. C'était six tonnes de nourriture qui est distribuée chaque semaine rien que pour les étudiants. À côté de ça, c'était une dizaine voire une quinzaine de tonnes en fonction des différentes semaines qui transitaient par le lieu et qui étaient distribuées dans les différents points d'acheminement des De France. Vous pouvez imaginer que toute la salle-là, c'était remplie de palettes. C'était, à la fin, c'était des transpalettes, en fait, on ne chargeait plus par carton, on chargeait par transpalettes complètes, enfin, palettes complètes, en fait, c'est une délivraison de métro, de Pansani, je crois que vous allez voir à un moment donné, je crois, 20 tonnes de pâtes. 20 tonnes de pâtes à Calissi, on s'est un peu amusés. Au-delà de ces distributions, c'était du coup le stockage, comme je l'ai dit, mais avec cuisine aussi. On cuisinait justement pour des migrants et également pour des étudiants. Il y avait des ateliers de cuisine qui étaient tous les lundis, mercredis et vendredis matin sur lesquels on allait des fois jusqu'à 1000 repas qui étaient cuisinés dans la journée. On s'est fait des sacrées journées à commencer des fois à 9h, à 20h ou soir, avec pareil que des bénévoles. Et je trouve que c'est un bel exemple en fait de ce qu'un tiers-lieu peut faire justement sur la crise et surtout de la souplesse que nous, nos organisations, nous avons. C'est-à-dire que contrairement à une collectivité, nous, à l'époque, on avait été voir les Crouss et on avait dit, voilà, il y a besoin, on a besoin de vous là. On a eu des rendez-vous justement avec les directeurs de Paris sur lesquels on les a sollicités. Il faut ouvrir nous justement les restaurants, ouvrir nous les équipements. Forcément, eux, avec les cahiers des charges qu'ils ont, les réglementations sanitaires, il est impossible qu'ils ouvrent justement leur chambre froide à un restaurant. Ce qui est normal aussi d'une certaine manière. Mais là où, eux, justement, avaient très peu de flexibilité, nous, on avait justement une flexibilité énorme. Ce qui faisait qu'on avait énormément de demandes et énormément de gens qui répondent à présent. Il y a une situation en fait des cas qui se dégandaient en place. C'est-à-dire qu'on se retrouvait finalement avec une distribution ici qui s'est partue de l'économie. Ici, bien évidemment, il est finalement que nous, on l'a fait justement sur le bénévolat et sur nos propres, cette distribution ici. Avec, en plein cœur de la crise, novembre-décembre 2020, on avait 500 étudiants qui étaient dans la rue avec justement trois études de presse en permanence qui étaient sur site. Vous avez peut-être vu d'ailleurs les images des étudiants souvent à mettre chez nous. Et alors qu'à 100 mètres, il y avait un CRUS qui proposait des repars en euros sur lequel il n'y avait personne. Il y avait des gens du CRUS qui venaient ici, donc dans une association, qui venaient ici justement pour parler aux étudiants et leur dire qu'ils faisaient des repars en euros justement pour avoir du temps de chez eux. Donc, on est, c'est aussi la force d'un tiers-lieu, c'est cette souplesse, cette réactivité justement quand il y a besoin d'aide. Quand une collectivité sollicite justement un tiers-lieu sur, que ce soit la distribution alimentaire ou sur un problème thématique qui se rencontre au sein justement de la municipalité ou de l'intercommunalité, c'est le tiers-lieu à ce rôle-là. Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir, que je voulais quand même évoquer justement sur la souplesse pendant la crise. et le deuxième point, nous, on développe là, on a parlé tout à l'heure une autre activité qui nous tire à cœur. On le voit bien, tous nos activités dans nos murs, elles sont quand même assez quadrillées et aujourd'hui, on fait quand même beaucoup, beaucoup de choses ici, mais on s'est dit, on a vocation à rayonner au-delà de tout simplement ces murs-là et être un acteur pour le quartier. Pendant l'année dernière, alors qu'on était justement confinés, on s'est retrouvés dans une situation où on avait du temps. Moi, on était le chômage partiel, mais bon, on a envie de rester chez nous à la fin, on a un conflix. Donc, on s'est dit comment on peut développer justement quelque chose pour les habitants du territoire. À ce moment-là, on a commencé à discuter, on a lancé un petit questionnaire aux habitants et notamment, surtout aux associations du territoire pour savoir quels étaient leurs besoins aujourd'hui. On a une centaine d'organisations qui nous ont répondu sur le 13e et le besoin principal qui a été véhiculé justement sur ces questionnaires, ça a été à 70% des acteurs qui ont répondu, ils ont déclaré comme besoin trouver des partenaires pour développer de nouveaux projets. C'était même bien plus que trouver des financements ou trouver des financements ou trouver justement de l'accompagnement sur les supports comptables, etc. Donc, on s'est dit montons quelque chose et on a monté avec la mairie de Paris, avec la Massif, avec d'autres acteurs associatifs, un réseau des acteurs de l'ESS qui s'appelle aujourd'hui la Tresse. C'est un réseau qui est financé par la mairie de Paris. Donc là, ça fait partie aussi sur lesquelles les financements sont intéressants parce que du coup, on a un financement de la mairie de Paris qui nous a permis de financer un poste. On est sur un réseau gratuit, donc là, il est clair, il y a eu un ETP complet, on n'aurait pas pu le porter nous-mêmes et c'est là où la collectivité justement a un rôle pour nous dire OK, financez-nous en poste pour animer ce réseau. Et là, ce réseau, je trouve qu'il est clairement en lien avec le sujet de ce matin. C'est un réseau qui rassemble les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sein du 13e mois en vie. Les réseaux ESS, il y en a plusieurs. La CRESSE est un bon exemple justement de l'animation de réseau au niveau régional. La VIX, il y a également de l'animation nationale, mais finalement, des réseaux à une échelle aussi locale, on en a assez peu. Et or, pourtant, à notre sens, il y a une réelle utilité justement à créer du lien entre les acteurs de l'économie. À créer du lien d'une part entre les associations elles-mêmes qui ne se connaissent pas et qui aujourd'hui, comme vous le savez probablement, sont de plus en plus dans les logiques d'autofinancement, c'est-à-dire développer des services payants ou développer des activités régulératrices et sur lesquelles ils ont besoin de clients. Et souvent, les premiers clients des associations, c'est les autres associations du territoire. Donc déjà, faire en sorte qu'elles se connaissent via cet intérêt-là. Deuxièmement, c'est créer du lien entre les associations et les acteurs de l'ESS et les entreprises du territoire sur lesquelles, là aussi, justement, il y a souvent un lien, il y a une demande qui est assez importante. Pour vous donner un exemple très concret, il y a un projet qui est en train de se monter juste à côté avec l'entreprise CEMEX qui gère en fait tous les ports de la SEM sur lesquels ils sont en train justement de réfléchir à l'utilisation des ports sur les heures creuses. Donc notamment, acheminer justement des matériels et acheminer justement des choses qui peuvent être redistribuées à des particuliers et il se pose la question justement de l'acheminement en triporteur et donc, il y a des échanges qui sont faits avec des associations notamment des insertions sur l'arrondissement pour gérer justement toute cette partie qu'on appelle le dernier kilomètre c'est-à-dire à partir du moment où la pénis est déchargée jusqu'au moment donné où elle est où justement elle est livrée au client final avoir quelqu'un en triporteur qui fasse ce travail-là. Donc, on est clairement sur un enjeu qui est essentiel et souvent cette entreprise-là elle est très difficile pour elle d'être mise en relation avec la petite association du quartier. Nous, notre rôle en tant que tiers-lieu justement c'est de faire en sorte que ces deux acteurs se parlent. Et enfin, dernière, donc association acteur OSS et entreprise et enfin forcément collectivité et association et entreprise. On se rend compte que dans la plupart des mairies, dans la plupart des collectivités il y a souvent énormément de liens qui sont faits entre les élus et les acteurs de l'ESS mais on sait également que c'est chronophane et toutes les collectivités n'ont pas forcément justement quelqu'un qui est dédié à vraiment cette mise en relation avec des acteurs OSS ou tout simplement toutes les collectivités n'ont pas aussi cette compétence fine de ce qui est l'économie sociale et solidaire et des besoins et des acteurs sur le territoire. On connaît bien les deux et donc nous on est en capacité justement de faire le pont entre ces collectivités et ces acteurs de l'ESS et donc ce réseau il dit tout ça et aujourd'hui ce réseau il répond à trois zones de type donc favoriser de gérer la reconnaissance entre tous les acteurs que j'ai émulérés accompagner leur montée en compétence avec des ateliers et justement des formations et enfin nous ce qui nous semble le plus important c'est enfin accompagner et devenir partenaire de projets qui est ESS qui vont être portés sur le territoire un exemple tout bête mais par exemple aujourd'hui la semaine il y a deux semaines je rencontrais justement une association qui s'appelle les fourmis qui jardinent c'est une association en fait qui propose sur une école là juste à côté à un bon kilomètre qui en fait a récupéré 1600 mètres carrés de toits sur une école pour l'aménager en jardin en permaculture aujourd'hui c'est une association qui démarre avec quasiment rien ils n'ont pas de salariés ils ont réussi justement à remporter un appel à projet pour gérer les jardins mais il y a tout à construire c'est à dire que tous les liens qui doivent être créés justement entre eux et toutes les entreprises du territoire qui vont pouvoir les aider ne serait-ce que sur le matériel qui est disponible pour le jardinage tous les liens qui peuvent être faits entre cette association et potentiellement des restaurants solidaires ou justement des acteurs de distribution alimentaire qui seraient intéressés pour récupérer des légumes quand ils sont sur les gagne de demande tous les liens aussi potentiellement entre des restaurants justement qui sont en circuit court qui seraient intéressants d'acheter également d'acheter des légumes qui sont faits dans leur arrondissement et enfin tous les liens avec les écoles et les autres acteurs institutionnels sur lesquels il y a évidemment des enjeux de formation d'accompagnement des enfants on est sur une école maternelle sur laquelle il y a vraiment la agriculture qui est à l'étage pour apprendre aux enfants justement la culture une culture différente il n'y a quand même pas mieux donc nous notre réseau il a vocation justement à accompagner cette association et faire en sorte qu'on la mette en relation avec tous les acteurs potentiels c'est un projet parmi d'autres mais il y en a évidemment plein d'autres qui sont peu développés et qui ont la vocation à développer là sur lesquels donc voilà je conclurai là-dessus sur cette idée que ce réseau en fait je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire justement avec un tire-lieu parce que c'est clairement un réseau qui est gratuit qui est financé par les pouvoirs publics sur lequel nous évidemment on ne finance pas tout et donc on a une partie justement de l'armée qui est générée par le financement qui est reversée dans ce réseau également parce que c'est une activité qui nous tient en cas et on a donc un bon exemple de comment on peut pour moi faire cohabiter des activités commerciales avec des activités qui ne le sont pas du tout et qui finalement sont par essence des activités qui sont qui sont gratuits parce que les membres ou les bénéficiaires de ces actions ne pourront jamais mettre un euro justement dans ces affaires une petite question en ligne parce qu'il y a pour préciser on a 20 participants qui sont en visio là c'est pour ça que vous avez une question de madame François Askinazie pardon qui est adjoint au maire à 5 ans est-ce qu'il y a du personnel en permanence ici et la deuxième partie j'ai un peu à la comprenne que je vais juste lire est-ce que tous les participants faits par exemple pour une distribution alimentaire et je viens de voir c'est-à-dire y compris ceux qui l'utilisent pour la distribution alimentaire d'accord donc une question de la commission ça varie comment se finance la structure de 200 mètres carrés mais c'est pas l'espace qui pense que c'est d'accord alors pour répondre à cette différence on a bien évidemment du personnel en permanence sur un lieu comme ça il faut savoir que tout ce qui est accueil du public on a potentiellement on a limité de personnes chaque semaine entre eux les salariés le coworking et le bar donc on a du personnel soit derrière le bar et également justement dans le coworking aujourd'hui nous on est petit de 5 salariés en CDI on est en phase de transition parce qu'on sort évidemment du Covid normalement sur un lieu comme le nôtre sur un chiffre d'affaires comme je l'ai dit tout à l'heure à 400 000 500 000 euros par an on est plutôt sur une équipe je pense de 8 à 10 personnes nous aujourd'hui on est 5 salariés temps plein plus on a des équipes qui sont là en confort sur justement les grosses soirées comme les soirées fanfares ou les soirées de concert où là sur le bar ils peuvent être jusqu'à 5 salariés mais on dit 5 ans plein d'ailleurs je le précise au passage on est nous un parasitiatif mais tous les gens qui travaillent l'espace sont des gens qui sont salariés c'est quelque chose justement qui nous tient à coeur aussi qui fait partie de cette philosophie là on considère justement qu'en tout cas tout ce qui est travail salarié notamment sur du service sur du nettoyage on va être rassuré par un salarié on a évidemment des bénévoles qui sont présents et qui font beaucoup de choses à l'espace et qui pour le coup sont beaucoup plus sur les activités justement militantes de développement de l'éducation sociale d'accompagner de formation d'enseignement d'être présent sur les rencontres pour aller rencontrer d'autres acteurs mais pas sur vraiment les fonctions de production qui sont liées au lieu qui là sont gérées dans les salariés la deuxième question c'était est-ce que tout le monde paye ? non justement c'est aussi ça a l'intérêt justement d'un lieu comme le vôtre c'est que les acteurs en fait nous on peut se permettre justement d'avoir des acteurs qui payent beaucoup moins que d'autres en fonction des disponibilités et des salariés en fonction des actions qui sont proposées donc là par exemple pour vous donner une idée la distribution alimentaire elle a lieu tous les lundis à ce soir chez nous et on ne leur fait absolument rien payer nous on part du principe que justement la salle est disponible lundi parce que le bar est fermé on peut leur rendre service donc on y va et c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement pour vous donner une idée on n'a même pas signé de convention avec eux on est dans une relation où on se fait confiance et ils en avaient besoin ils nous ont appelé on m'a dit ok on y va et il n'y a pas de paiement sur la salle là sur l'université pareil sur la location des salles autant justement sur tout ce qui va être public entreprise ou gros acteurs de l'ESS évidemment la salle est payante et on la loue parce que ça fait partie de notre planète économique mais en fonction des associations et en fonction justement des demandes on peut aller jusqu'à la gratuité sur les salles la semaine dernière il y avait une association éluante qui nous a demandé justement pour nager là-haut le soir on sait que la salle n'est pas utilisée quand on peut le faire on va l'en mettre à disposition rapidement c'est aussi tout notre enjeu chez nous de faire des rabais pour les structures pour pas les moyens de payer un espace d'événementiel on sait qu'il y en a beaucoup sur Paris qui ont besoin et bien fait des lieux qui vont se faire gratuit et enfin la dernière question justement sur les 1600 mètres carrés de jardin pour l'instant justement c'est toujours le c'est pas financé c'est-à-dire qu'ils ont une mise à disposition gratuite par la mairie des toits maintenant c'est à eux de faire le boulot justement d'aller chercher du financement pour développer leur activité et là c'est souvent ce qui est le plus dur dans l'association c'est comment on va développer le financement pour la solution en tant que public privé et la solution de service la réponse c'est souvent un peu détroit pour notamment financer un premier poste et pour financer tout le matériel qui est nécessaire dans l'association dans l'association de service c'est souvent c'est souvent c'est souvent on va avancer dans le programme je te remercie pour ta présentation et je pense que j'invite évidemment tout le monde à profiter de ce lieu aussi en dehors de cet événement c'est fort agréable du coup je vais appeler à être une une personne qui n'a plus c'est mieux alors voilà je Amie Smeyer et c'était Arthur Lovernier c'est pas Arthur Lovernier donc je vais le laisser vous présenter et puis l'activité peut-être de ce temps-là c'est peut-être d'avoir une vision peut-être un petit peu plus globale puisque à plus c'est mieux ça résout de Thierryu donc vous pouvez présenter ce qui se passe dans l'univers des Thierryu et dans ce réseau-là voilà c'est à fait je vais vous donner la présentation c'est bon bonjour vous m'entendez bien donc je suis donc Amie Smeyer donc Marion à plus c'est mieux c'est une association qui s'est montée en janvier 2021 voilà ça y est merci donc c'est issu d'une dynamique qui s'est lancée il y a près de 3 ans donc au départ on peut aussi tirer les différents parisiens et non parisiens disons des courbes et depuis qu'il s'est étendu et qu'il compte aujourd'hui il y a 55 55 adhérents donc autant des lieux l'idée c'est autant des lieux que les praticiens détiennent lieu donc l'idée n'était pas juste d'avoir des lieux c'était justement de faire les autres comme l'a très bien expliqué Pango juste avant c'est l'idée c'est que c'est vraiment de faire les autres c'est vraiment d'impulser des dynamiques d'accompagner des dynamiques sur les territoires les tiers-lieux sont en tant que lieu ancré sur leur territoire ils peuvent être ils peuvent impulser des choses ils peuvent vraiment aider à fédérer les dynamiques mais ça peut être aussi que des copies-villes on a eu aussi beaucoup de territoires où se sont installés des lieux qui se sont lancés sans communauté enfin un tiers-lieu sans communauté au départ un tiers-lieu au départ c'est une communauté ce sont des gens qui se réunissent pour faire des choses ensemble et c'est souvent quelque chose qui est difficile à concevoir il y a beaucoup de lieux au contraire qui se sont montés ces dernières années il y a vraiment quelque chose à comprendre maintenant si on ne peut pas définir exactement ce qui est un lieu c'est que en tous les cas ce n'est pas un lieu où on met une charte où on décrète on pose des murs on pose des murs et ensuite on met des personnes dedans en fait c'est l'inverse c'est d'avoir des personnes qui se réunissent pour développer les jeunes ensemble on met un tiers-lieu c'est un tiers-lieu et en l'occurrence moi je peux très bien parler parce que je porte un projet de tiers-lieu qui n'est pas encore de lieu en l'occurrence mais en fait il y a lieu effectivement on peut parler en plein de manières différentes c'est un tiers-lieu ce que j'ai dit c'est un tiers-lieu que j'ai parlé ce matin c'est que c'est un tiers-lieu au réseau APUS-TEMU voilà je peux vous demander d'avancer donc APUS-TEMU est la deuxième troisième de l'amendation d'entraînement donc le départ ceci tient lieu depuis c'est devenu c'est devenu c'est créé l'association collégiale donc on est à GOKER donc en janvier ça se fait très bien donc nous sommes toutes les deux de partir du GOKER Marion et moi ça a été une élection c'est aussi une expérimentation démocratique c'est aussi ça on teste de nouvelles choses donc on a avancé une élection sans candidat en janvier pour les gens pour proposer aux gens qui tournent autour de la dynamique qui s'étaient beaucoup qui s'étaient beaucoup renforcées à l'occasion de confinement donc pour les gens on leur a demandé de choisir à votre avis quels seraient les meilleurs dix mères pas dans le sens de qualité mais les personnes qui représenterait mieux cette dynamique de réseau et donc nous avons fait partie des huit membres élus donc des bookers avec sept cercles qui sont sept cercles de travail ou groupes de travail donc autour je ne peux pas vous parler de la inflexion c'est une cercle de travail donc il y a la formation et accompagnement animation communication écologie durabilité ascension sociale solidaire solidarité outils mutualisés recherche action et le cercle en plus qui est la coordination des événements donc l'idée c'est que tous ces éléments là tous ces domaines ce sont des domaines qui sont évidemment au cœur des territoires et donc des dynamiques de tiers-lieu ce sont autant de domaines sur lesquels on estime avoir avec les lieux on ne voit apporter donc moi je fais partie du cercle écologique de la réalité et j'ai fait partie de la recherche d'action évidemment il y a beaucoup de choses autour de la mutualisation donc les tiers-lieu étant des lieux de mutualisation on a aussi beaucoup d'efforts autour de la formation d'accompagnement donc j'ai avisé aussi les futures accompagnées aussi ce qui est partie des objectifs publics aussi en matière de développement des lieux en tant qu'une espèce de formation et d'accompagnement dans notre barrière et de la forme de cette activité voilà donc les actions de l'encours je vais pas vous lire les exemples de projets en cours parmi les exemples il y a des organisations d'événements collectifs donc ça a commencé notamment pendant le confinement on a organisé énormément d'événements simplement des cafés en ligne donc chacun était chez nous chacun chez nous au départ donc des cafés ne serait-ce que pour apprendre des nouvelles les uns et les autres puis aussi développer les nouvelles activités solidaires nous avons aussi beaucoup aidé à diffuser toutes les actions qui se faisaient aussi ici et puis dans notre lieu aidé à montrer en réseau aussi des actions qui se faisaient de manière un peu séparée c'est souvent bénéficial même en fait l'association de faire connaissance et d'être au courant de ce qui se passe donc lui aussi ça avait le service avec ça comme vous l'avez dit ici j'ai vu aussi le lieu se transformer en se transformant d'énormes cuisines distribution alimentaires il y a aussi un grand nombre de lieux dans le nord-est de Paris qui sont plus des makerspace qui sont montés qui ont fait des visières et toute une filière de visières solidaires qui sont montés voilà j'ai compris j'ai perdu un peu oui je comprends et donc voilà il y a toute une filière qui s'est montée à ce moment-là donc voilà pour répondre immédiatement déjà aux besoins des soignants et ensuite des associations aussi de marauder pour aider les personnes des soignants puis toutes les personnes à ce formule au secteur des usines des piliers de masques qui sont montées pour les mines et le censurer les mines de paix énormément de choses qui sont faites voilà dans la suite je peux vous demander de passer la slide suivante monsieur n'est pas je vais passer dans la ligne pour vous parler de la vie à l'éducationale je suis doctorante en géographie je fais de l'arche je fais de l'arche je fais de l'arche sur les questions tiérieuses je travaille particulièrement sur les liens entre services et tiérieux et je suis référente du secte recherche-action au sein de la plus que je suis depuis sa création depuis la création et je vais vous présenter un petit peu la dynamique nationale et en fait régionale aussi autour des tiers et c'est assez intéressant parce que depuis une dizaine d'années en fait on a eu un grand intérêt des institutions publiques pour les tiers-lieux qui a augmenté de façon exponentielle particulièrement ces quatre-cinq dernières années et on a pu voir aussi une évolution de la façon dont il y a eu les tiers-lieux au cours de ces années-là on a beaucoup évoqué aujourd'hui la problématique de la définition des tiers-lieux de ce que sont les tiers-lieux de la variété qu'il y a de tiers-lieux et de comprendre ce que c'est et comment ils fonctionnent c'est ce flou en fait a participé un peu desservi en fait les tiers-lieux au départ et les dynamiques régionales ont permis d'éclaircir un petit peu plus ce sujet-là notamment on peut le voir en fait dans les rapports les deux rapports il y a eu un rapport national qui aurait été fait sur les tiers-lieux le premier rapport national est issu d'une mission qui s'appelle mission coworking donc ça donne une idée de la façon de envoyer les institutions nationales de la façon d'envoyer les tiers-lieux c'est essentiellement de l'espace de travail notamment qui est centré autour des espaces de coworking des centres et des espaces de fabrication donc donc makers inter-space mais souvent vous entendez aussi les termes de fablab donc les fablab sont des inter-space et on a eu une évolution en fait qui s'est faite de ce premier rapport qui se basait essentiellement sur les tiers-lieux sont des espaces de travail sur les espaces notamment le réseau régionaux il en existait déjà certains qui étaient déjà bien formés et bien ancrés notamment le plus ancien et le mieux constitué c'est le réseau de la région aquitaine donc la coopérative tiers-lieux on a aussi le réseau la compagnie des tiers-lieux dans les hautes france et Aplus est venu aussi se placer sur les réflexions nationales notamment par l'association France-Tiers-lieux pour justement mettre en avant la vision qu'il y avait des tiers-lieux et le besoin de faire évoluer cette vision de les tiers-lieux sur les espaces de travail sur les tiers-lieux sur les espaces de faire ensemble et aujourd'hui on a donc notamment la prise en compte un certain nombre de questions pour donner un exemple la question de l'écologie qui est en fait une question qui est pas mal abordée sur les tiers-lieux en fait beaucoup de questions de transition notamment entre les questions écologiques sociales et économiques sont des questions qui sont beaucoup apportées dans les tiers-lieux mais dans le premier rapport c'était abordé seulement sur sur les questions par exemple de de télétravail et sur l'écologie était abordé sur le fait que puisque les personnes vont proches de chez eux en télétravail ils se déplacent moins loin donc ils polluent moins c'était beaucoup cette réflexion-là qui était basée autour de l'écologie là on a vraiment dans le deuxième rapport un développement sur des actions autour des tiers-lieux sur le développement durable de l'écologie avec des tiers-lieux qui sont entièrement basés sur ces questions-là et dont les objectifs sont sur ces questions-là donc on a on a pu avoir cette transformation-là et aussi avec avec ces ces changements des changements d'annonce au niveau national et d'objectifs au niveau national déjà alors il y a eu un un intérêt qui s'est beaucoup développé autour des espaces de fabrication donc c'est pour ça d'ailleurs que dans les financements nous on avait le premier financement qui existait au niveau national donc c'est le fabricant de territoire là il a évolué donc on a un nouveau financement qui va remplacer de fabricant de territoire qui est sur les manufactures de proximité et qui est donc là basé sur des tiers-lieux qui proposent du makerspace donc de la fabrication et des espaces de fabrication et après on a la deuxième chose qui va le développer au niveau national c'est la laissons de la professionnalisation autour des tiers-lieux et le développement des métiers autour des tiers-lieux et enfin le développement des réseaux des réseaux régionaux où ils se sont rendus compte donc à France-Sierlieux et dans le ministère que les réseaux avaient une place majeure pour déjà la transmission des informations de l'échelle nationale au niveau local et vice-versa et aussi qu'il y avait eu que les réseaux eux-mêmes avaient une capacité de rassembler les tiers-lieux sur leur territoire et de développer des financements et des questions de recherche des questions de solidarité et d'organisation entre les tiers-lieux d'un territoire qu'ils ne pouvaient pas avoir au niveau national donc on a ce développement des réseaux régionaux qui s'est fait et aujourd'hui avec qui s'est traduit depuis cette année avec un financement des réseaux régionaux et donc Aplus est concerné par ce financement et comme il existe d'autres réseaux en Ile-de-France sur des thématiques plus particulières il y a un consortium qui s'est donné donc on a ce consortium qui s'est créé en prenant en compte trois autres réseaux de la région Ile-de-France notamment deux réseaux thématiques dont Actif de France qui est un réseau qui lui existe depuis longtemps puisqu'il existe depuis les années 90 qui est basé autour des lieux artistiques et culturels et donc qui fait de la mutualisation de l'accompagnement des lieux et l'organisation de savoir-faire du partage d'expérience entre les lieux on a aussi Maker Ile-de-France qui lui est en cours de constitution et c'est un réseau qui est neuf et qui rassemble une cinquante de tiers-lieux basée autour des espaces de fabrication donc des makerspaces pour faire notamment la mutualisation d'achats d'outils ce qui concerne beaucoup les makerspaces et notamment l'achat de gros outils qui ont un prix assez conséquent on a aussi l'organisation entre ces makerspaces et la prise en compte des questions particulières qui touchent les makerspaces enfin on a aussi le collectif des tiers-lieux qui lui est un collectif qui a été créé en 2015 et qui comprend en fait les tiers-lieux qui appartiennent surtout à la famille donc télécentres espaces de coworking et les fablabs qui en fait sur sa création dans son financement a été créé notamment en partenariat avec la région qui à l'époque avait donc une vision des tiers-lieux qui était principalement sur ces trois sujets-là sur ces trois familles donc ça a donné la création de ce collectif qui vient s'en ajouter aux trois autres collectifs qui sont donc la plus make-up de France et actifs de France donc cette organisation en réseau elle se fait en consortium elle permet notamment au réseau de pouvoir développer donc déjà elle s'est fait de façon informelle notamment elle a été assez activée pendant la crise de la crise COVID puisque il y a eu un besoin comme ça a été dit de de mouvement d'aide entre entre lieux il y a eu un appel en fait vraiment des lieux locaux sur comment s'organiser comment faire notamment les consignes nationales étaient déjà assez floues mais en plus sur des lieux qui pouvaient se retrouver à l'intermédiaire entre différents types de structures et qui ne savaient pas où se positionner par rapport à ces consignes il y avait un besoin d'éclaircissement et donc les réseaux ont pu s'organiser et ont pu s'entraider notamment sur des questions juridiques pour notamment gérer les problèmes de loyer face à des lieux qui n'avaient plus de rentrée d'argent à cause d'espaces qui étaient fermés on avait aussi l'organisation de distribution solidaire où on a pu diffuser des informations et aussi juste communiquer entre nous partager nos problématiques et s'organiser pour voir où on avait besoin d'aide et de soutien juste on a le collectif A Plus qui n'était pas encore l'association à ce moment-là a créé par exemple le café virtuel pour permettre au lieu de communiquer entre eux et qui a eu beaucoup de succès à ce moment-là parce qu'il y avait vraiment un besoin de pouvoir se rencontrer et communiquer sur les problématiques que chacun rencontrait donc on a eu cet engagement entre réseau et entre Thierry qui s'est fait pendant le premier confinement et puis après on a eu le développement d'autres sujets qui ont pu être issus notamment de ces interactions notamment la formation pilotée à Thierry qui s'est beaucoup développée au niveau intra-régional mais aussi inter-régional parce que c'est aussi une formation qui s'est développée sur d'autres réseaux régionaux on a pu aussi avoir d'autres dynamiques qui se sont faites notamment tout ce qui est médiation numérique avec Pôle emploi il y a eu tout un travail qui est fait autour de Pôle emploi notamment pour développer la formation donc ce qui en a résulté au final pour se structurer l'arrivée des financements régionaux ont amené la nécessité de sortir de l'informel et d'avoir un frais consortium qui soit structuré et donc sur des questions notamment on a eu toutes ces questions de formation et de professionnalisation qui sont beaucoup ressorties puisque c'est notamment comme on va avec les formations pilotées intervieux et toutes les questions qui ont été faites avec Pôle emploi que c'était une des problématiques qui ressortaient le plus en fait entre les réseaux aussi tout simplement la coordination interrégionale et notamment avec les acteurs institutionnels de pouvoir se répartir la parole et de diriger correctement par les bons interlocuteurs les différents acteurs de la région et des départements notamment les acteurs publics pour qu'ils puissent comprendre vers quels interlocuteurs se tournent aussi organiser la création de nouvelles dynamiques et de nouveaux projets entre réseaux donc tous ces éléments là ont amené à la création de ce consortium qui est tout neuf pour le coup puisque là il est encore en cours de structuration donc voilà on a donc on vous encourage à vous approcher de nous si vous avez la question on a aussi au sein d'Aplus dans l'adhésion de membres on a une adhésion acteur acteur partenaire donc pour les acteurs avec qui on travaille de façon étroite et puis on organise un certain nombre d'événements notamment des événements ouverts aux acteurs institutionnels aux acteurs publics qui permettent justement de créer du lien entre acteurs de tiers lieu et acteurs institutionnels donc vous pouvez nous retrouver aussi sur différents réseaux donc sur Facebook sur Twitter on a un espace internet on a aussi une newsletter merci je vais vous inviter à réserver vos questions pour après puisqu'on a des intervenants qui ont des impératifs en termes d'heures donc là on va avoir plusieurs présentations de mieux d'ailleurs on a plus c'est mieux et donc peut-être les questions pourront aussi s'adresser à ce moment-là du coup pour commencer ces présentations de lieux le premier lieu présenté ce sera la Trezo donc Grégoire Simonnet et Corinne Pins donc pour la Trezo qui est un tiers à l'ue située à Manakoff donc peut-être pour toi bonjour je vais vous présenter la Trezo à Manakoff je vais peut-être vous présenter ce qu'on nous fait et puis après un petit peu d'histoire pour faire le lien un petit peu avec la ville comment ils nous accompagnaient et ce qui est important pour nous comme support de collectivité locale pour créer un tiers alors la Trezo c'est un lieu qu'on a ouvert dans l'ancienne trésorerie municipale un lieu que ça avait inoccupé depuis une douzaine d'années et il y a un petit collectif qui a proposé un projet et ce projet ça a rencontré aussi les choses qui émergeaient dans une consultation citoyenne donc les deux deux conjonctions ont permis de convaincre la suite de ce projet c'est venu au début d'un projet d'un lieu artisanal et puis c'est venu après tout ce que ça aujourd'hui on est qui ont un bâtiment trois étages en 500 mètres carrés et on a au rez-de-chaussée un café un resto ouvert sur la ville ouvert sur les habitants ils en voient un verre ils peuvent le mettre à des sur l'eau c'est vraiment très ouvert un peu d'aller on parle de lieu de vie parce qu'on y fait aussi des projets des conférences des conférences il y a plein de choses différentes pour faire venir on essaye plein de pubs différents et puis et puis la cuisine les cuisines 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 on reprend les cours de cuisine on fait de la location de cuisine à des artisans et puis après on a deux étages d'atelier dans lesquels on accueille par les particuliers pour récoler ensemble apprendre les uns les autres produire des choses juste apprendre juste partager des moments et ça ça va de la culture le poids c'est le fantasme un peu de l'atelier partagé ils savent là avoir un lieu n'importe quoi donc deux étages pour accueillir les particuliers et puis dans l'aspect aussi des personnes plus autonomes et là on pense plutôt un public d'artisan un public professionnel lors des particuliers qui ne sont pas alimentés on a à côté de ça un agenda des ateliers avec des cours le troisième mode on a des apports de sages on a des canadiens un tiers on a reproduit ensemble on a tout un peu on a tout un peu structuré pour des heures en décoller de pratiques et enfin on a six artisans en résidence qui ont des petits espaces de travail de matériel c'est leur mieux de travail il y a une nécessité de tout l'échange de la communauté d'une visibilité il y a toujours le public à visiter les actes de l'économie qui peut rendre les enfants on est tous à discuter à dire avec ceux qui servent les choses c'est le public donc ça c'est pas juste qu'on fait en termieux et puis le gilet il y a le dernier avion et l'autre dimension qui est vraiment ce qui est déploie actuellement c'est que en toute cette période et même pendant la construction du projet on a fait plein de choses avec plein d'acteurs de la vie avec des nations des choses sur les choses sur la vie sur les niveaux les institutions qui sont 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 les acteurs ou l'ensemble de ces acteurs qui peuvent faire des choses qui le font à la trigo avec la trigo donc ce qu'on appelle l'occupateur de territoire dans les appels à projets on commence à le vivre de plus en plus ça pour reprendre un peu l'historique et voilà comme je disais avant en fait ça part déjà là souvent les acteurs qui se rencontrent ont envie de faire des choses donc ils font déjà des choses nous c'était le cas il y a eu deux dynamiques un autre tiers lieu c'était le cas c'est l'idée il a déjà depuis cinq ans et c'est l'idée encore il y avait déjà convaincu la vie c'est à dire qui fait du co-working mais qui est coopératif qui est détenu par ces usagers il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur la communauté donc là la ville a été assez convaincue que c'était une manière de rassembler les indépendances à la coopération entre les indépendances c'est une manière des gens ça n'a pas qu'une politique sociale et donc la ville a été convaincue de tout ça et à des à coups il a toqué à la porte des artisans qui cherchent à aller se passer par là ça ne s'y prête pas le lieu c'est une surface comme ça mais ça montrerait que chez les usagers le co-working c'est un lieu pour l'interfaire des occupations avec un ordi qui peuvent se déplacer c'est aussi pour les gens qui s'appellent des produits et que le dynamique c'est chez les particuliers dans le cas de la cause c'était aussi un projet un tablable associatif qui rassemblait et qui très rapidement dans le garage de cas de la cause c'était aussi assez vite et il y a une grande 40 adhérent qui partagent un prix en 3D des chroniques à fait travailler 30 adhérents dans un petit garage c'est beaucoup et de ces deux dynamiques ça a créé le projet ça a proposé un projet de fabrication dans ce lieu là pour moi ce qui est intéressant dans mon partenariat c'est de dire c'est partir dans ce que j'étais déjà là et puis une confiance qui est déjà installée comme si on travaille avec des acteurs qui sont là ça permet un courage et ça me permet de développer un projet et donc là le projet s'est construit et on a travaillé un an avec l'architecte pour définir ce qui est dans le milieu des usages et là ce moment il y a eu un moment important c'est que on a assisté pour rentrer dans le lieu avant les travaux des services de l'administration qui sont réticents on est dans l'expéditeur on n'y a pas tout le temps parce que c'est pas un avantage c'est compliqué on a forcé on a essayé d'être dans le lieu ça aide à construire un projet on fait visiter le lieu à des lents et là il y aura ça et là il y aura ça et tout de suite ça pour une autre dimension les phases de préfiguration elles sont importantes dans les collectifs il y a quelqu'un qui a travaillé pas mal avec pratique bouche l'architecte il y a cette question maîtrise d'usage qui nous a beaucoup à se plaire rentrer dans les lieux c'est important il y a eu deux ans de travaux ça devait faire un peu de retard un peu de Covid qui a été passé là-dessus il y a eu deux ans de travaux et on est en ouvert en route donc là on va s'épreuve dans cette première année c'est pas encore standard on est là on est là et en fait c'est de jouer pour l'ouvert il y a des gens qui ont déjà créé des choses d'endure il fait des choses pour que la communauté était déjà là et quand même derrière tout le monde on ne sait pas de communes d'être à construire il a commencé à dégérer un petit détail aussi et souvent on en parle pas et pour moi c'est pas un détail cette confiance là avec la ville elle a permis qu'il y ait une convention avec dix ans et c'est assez rare ce qui a permis apparemment on achète une cuisine une cuisine une personne il y a de 68 ans c'est ça qui est une projet célèbre bien équipée dans les normes tout ça c'est un truc qu'on n'achète pas dans des lieux temporaires c'est un truc qu'on n'achète pas pour un lieu d'une situation précaire de 2 ou 3 ans ça marche pas donc là une confiance dans l'induré je pense que c'est important mais c'est ça c'est un problème 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 ça se construit donc ça c'est une dimension importante aussi pour nous qui n'est pas non plus évidente parce qu'on ne travaille pas forcément comme ça et puis pourquoi c'est pas évident je vais parler des normes juridiques des normes de l'urbanisme des codes de l'urbanisme de tout ce qui est conformité de sécurité etc. sur lequel on ne peut pas faire l'impasse sur lequel il faut composer ensemble et trouver des options et des solutions. On a des friches, c'est un garage, on y a mis une ressourcerie, on s'est dit, c'est super, on a un porteur de projet, sauf que non, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas accueillir du public sur un garage qui n'est pas énorme, etc. Donc, on doit quand même mettre une petite enveloppe. On va chercher des subventions, super, l'ADEME nous dit, très bien, ressourcerie, ça nous intéresse, vous allez mettre moins de déchets, vous allez mieux recycler. Ah oui, vous êtes sur un lieu pérenne ? Ah ben non, on ne peut pas vous donner une subvention. Parce que nous, si c'est de la transformation de lieu, ça n'a aucun sens de le faire sur un lieu qui va durer trois ans. OK. Donc, toutes ces choses-là, on les apprend en construisant, en avançant aussi, et ce qui est fort, c'est de pouvoir aussi être un interlocuteur avec le tiers-lieu, qui est tiers-lieu, continuer aussi eux, dans les réseaux des tiers-lieu, à s'échanger les bons tuyaux et à savoir effectivement comment ça s'est passé ailleurs, comment on a levé le problème, comment on a avancé. Et nous aussi, à regarder comment on va avancer de notre côté. Donc ça, c'est une dimension assez forte. Il y a une autre dimension qui me semble importante à avoir, un éclairage, parce que ce n'est pas ce qui est d'apporté, et c'est le cas d'ici. Alors, on a vu Florent qui nous disait, ben voilà, nous, on a pu installer un lieu, et puis faire un bar, et puis aujourd'hui, on peut faire des prix un peu plus un peu plus light pour les étudiants, et puis on monte un modèle économique comme ça. Alors nous, on a ça avec la Trésor, et puis la Trésor a le même sujet que l'espace ici, à savoir qu'est-ce qui finance quoi, et quand on veut porter une activité sur laquelle on croit fortement, mais qui, pour le coup, n'a pas un modèle économique immédiatement rentable, et ben, comment on peut effectivement trouver une autre façon de le financer ? Alors ça, ben ça, c'est vos problèmes à vous, en tant que gérant des lieux. Nous, notre problème à nous, il est le suivant, il n'est que l'activité de la Trésor qui fait de la restauration, qui fait du bar, et qui, au départ, portait un peu ce sujet-là pour financer justement d'autres activités de Fab Lab moins rentables sur le modèle économique, nous vaut, nous, à nos villes de Malakoff, d'assumer le fait que nous avons un restaurant et un bar ouvert à Malakoff qui produit, que je conseille, qui propose de très bons produits, qui en profitent, mais qui va être à peu près sur des prix approximativement identiques à le Café du Coin, qui n'est pas subventionné. Donc c'est aussi un enjeu, alors subventionné au sens loco, bien entendu, il n'y a pas de subvention aujourd'hui directe sur la Trésor, mais néanmoins, le loyer est en dessous d'un loyer qui devrait être payé pour 500 m2 en plein cœur de Malakoff, bien entendu, dans ce bâtiment. Donc c'est une forme de subvention et en tous les cas, d'avantage à l'utilisation de ce biolo. Donc il faut aussi politiquement être très au clair avec ces engagements-là. C'est un choix qu'on a fait, qu'on assume pleinement dans toutes les dimensions que ce choix peut avoir, mais qui est parfois contesté soit par une position politique, soit par des commerçants ou des exploitants locaux, et qu'il faut être capable de défendre, parce que je n'ai aucun problème, je vous le dis, à défendre. La Trésor propose tellement de choses par ailleurs à développer un réseau et un maillage tellement importants sur la ville que ce n'est pas le sujet, mais il faut juste voir que les choses se passent néanmoins comme ça. J'imagine qu'ici, si demain, dans la construction, dans la friche-là, vous avez un bar-restaurant qui vient en face, qui n'est pas subventionné, qui peut aussi s'interroger ou interroger son élu de quartier sur ces sujets. Donc, bref, je ne serai pas plus longue là-dessus, mais je pense qu'il faut regarder tout ça. Après, on est très heureux d'avoir ces tiers-lieux, et je dis ces tiers-lieux parce qu'on a plusieurs formes différentes à Malacorque. On est très heureux et on croit et on poursuivra le plus possible ce soutien. On continue à le faire, on continue à le faire dans une logique de bâle précaire, on continue à le faire dans des conventions de nos espaces publics, et on continue aujourd'hui même à le faire en permettant une pérennisation. Pour l'exemple de Casaco, qui est un peu le plus ancien sur celui qui a ouvert un peu l'annonce en 2014 à Malacorque, la possibilité qu'il devienne acquéreur de ses propres murs, ce n'est pas simple. Néanmoins, pour nous, c'est une façon d'avoir bouclé un peu la chaîne, c'est-à-dire de se dire qu'on a été dans la possibilité de faire rendre de lancement avec du précaire. On est dans la possibilité de faire des conventionnements un peu longue durée pour permettre effectivement à une activité de ne pas être uniquement dans une version transitoire. Et on a la possibilité aujourd'hui de... On donne, en tous les cas, on favorise le plus possible la possibilité à un lieu de devenir acquérant de ses murs et de se sortir complètement finalement de ce modèle économique qui se base encore pour partie dans de nombreux cas d'une subvention publique quelle qu'elle soit. Et pour moi, je pense que ça, c'est vraiment... Si on arrive jusqu'au bout de l'histoire-là à faire quelque chose vraiment intéressant en termes d'expérience, parce que là, il y aurait eu cinq ans, six ans, sept ans, et in fine, on aurait eu qui restent dans un modèle de l'ESS qui continuent à pérenniser une gouvernance coopérative, à proposer effectivement aussi énormément de choses bien au-delà de son activité principale qui est un coworking collaboratif de tiers-lieu, mais qui fait aussi la distribution alimentaire, fait aussi quelques ateliers sur de l'inclusion numérique, Donc, bien au-delà de sa mission initiale, sur le papier et qui pourra du coup être réellement un modèle de bout en bout qui sorte complètement de l'appui public. Je laisse la parole si vous avez des questions. Je vais prendre une question. J'ai une question. En fait, si l'on considère l'écosystème général de lieux d'offres ou de services à la population, centres sociaux, culture, etc., est-ce que l'émergence de tiers-lieux ne vient pas courir le risque d'un affaiblissement de structures plus traditionnelles ? Que constatez-vous à ce niveau-là ? Moi, je pense que vraiment l'expérience qu'on a maintenant à Manacoc, je pense qu'on commence à avoir un bon recul sur toute l'émergence qu'il y a eu avec des formes très différentes sur la structuration. On a des cycles, on a des scopes, on a une cycle qui se transforme infinie en association et sur les domaines d'intervention. En principalement, si je reprends, donc Casaco, c'est plutôt du coworking coopératif, on a une ressourcerie et puis la Trésor qui est plutôt un tiers-lieu des fabrications au sens large, culinaire, fabrication artisanale et numérique. Si je ne reprends que ces trois lieux-là, parce qu'après, on a aussi l'émergence d'un collectif d'artisans aussi, pour moi, ça a à chaque fois été extrêmement bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les structures qui se sont implantées ont commencé par travailler avec tout le tissu associatif. Je vous donne l'exemple de la ressource qui travaille avec le surco-coup populaire, qui a tout de suite trouvé des passerelles aussi là, avec des espaces de fabrication qui sont là, le collectif d'artisans qui vient de s'installer, les associations, on a des associations qui prennent en charge de l'insertion professionnelle, on a des associations qui sont assez actives aussi auprès des migrants. Tout ça, on n'a même pas eu besoin d'une force publique de les mettre autour de la table qui se connaissaient déjà et qui avaient déjà travaillé ensemble à trouver des choses. Si la question est sur le rôle d'une municipalité, la question se pose avec le débat associatif. Si tous ces lieux émergent, c'est aussi un peu tel qu'à un moment donné, la fonction publique en elle-même ne couvre plus complètement le territoire. Mais c'est un autre débat. Après, moi, je peux dire comme quelque chose de très positif, et je crois que l'exemple de Florent a été le pont, et Grégoire n'en a pas parlé, peut-être qu'il peut en parler, pendant la crise, les lieux ont été beaucoup plus rapides à pouvoir proposer quelque chose, fédérer les acteurs, exploiter leur espace, que nous avons pris, nous, force publique, quasiment l'être. Et nous, rapidement, on s'est retournés vers la 13e, on a dit, on va avoir des fabrications de masques, on va avoir des choses comme ça, on est en pays de mettre de masques, il faut se souvenir, est-ce que finalement, il n'y a pas moyen de créer un collectif, et les choses se sont faites, je ne sais pas, en une semaine, 15 jours, elles se sont mises en place. Ce que finalement, nous n'aurions pas, nous, réussi à faire. Donc, il faut pouvoir nous forcer nos faiblesses, il faut être au clair avec ça. Et rapidement, les choses se sont montées entre bénévoles, bonnes volontés, les gens qui savaient faire, des commerçants, retoucheurs, etc. Et puis, des équipements de fabrication, de machines à coudre, et des savoir-faire, d'animation de dieux. C'est un plus pour une ville, je n'ai pas l'impression que ça prenne la place d'autre chose. On est vraiment dans quelque chose qui s'ajoute, et qui finalement, un peu, ce que disait « A plus, c'est mieux ». On est là-dedans, « A plus, c'est mieux ». Donc, on a des assos, on a des tiers-lieux, on a éventuellement une force publique, et tout ça, quand ça marche bien ensemble, ça crée beaucoup plus de choses. On a un centre de quartier, on a un centre culturel. Quand on se met autour de la table, ça crée quelque chose. C'est vraiment ça qu'il faut voir. On ne prend pas la place, je pense qu'il n'y a personne qui prend la place de quelqu'un d'autre. On propose beaucoup plus en revanche, je pense. Je ne sais pas si tu veux compléter peut-être, Maïwa, sur cette question. Est-ce que tu as l'impression de prendre la place d'un acteur de la ville ? Non, non, c'est le début. Si ça part déjà là, si ça part déjà là, si ça lui crée un écrivateur qui a envie de faire des trucs, si on fait des choses, c'est qu'il n'existe pas. On ne va pas créer une bibliothèque parce que la bibliothèque est très belle. On ne va pas mettre des livres à l'arriolage. Ce n'est pas besoin d'aller faire des questions, ça n'existe pas. Si ça part déjà là, il y a un acteur qui a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, il y a un truc de nouveau et qui vient compter ce qui n'est pas qu'un. Après, après, quand on crée le lieu, on réfléchit, mais il n'y a pas. Oui, il y a un théâtre, on est là, on est là, on est là, on n'est là, on n'est pas là, il n'y a pas de lieux. Et le projet, il est venu dans les têtes d'Akaïda Côte. Il y a ça. On est à la trésor, on n'est pas à la trésor, on ne va pas faire les cours qui ne les enlèrent à la trésor. À la trésor, je pense à un peu d'apprentissage au cours des ventaires. Après, le cœur du projet de C'est-à-Lieu, c'est que on a des questions et des questions. Le point sur lequel moi je fais ça quand on va s'y fait, c'est un lieu qui, par définition, ce qu'on va y faire, c'est défini par ses images. C'est un lieu politique. Ce qu'il va s'y faire, c'est fait par par des gens qui ont une communauté qui va se faire. Ça, c'est le cœur de ça. Découtent plein de choses pendant les tirs. Si c'est un lieu politique, si tu peux faire un projet sympa, on va travailler à la communauté, qu'est-ce qu'il faut l'écologie, les échelles, qu'est-ce qu'il y a une branche, les maladies, on creuse toutes ces questions-là. Vous êtes tous les tiers qui sont supérieurs parce qu'on a donné pouvoir en genre décider ce qu'il y a de faire. Ça, c'est vraiment le cœur. Et de manière générale, on se fait à plusieurs elles sont bien courtes et tout cela. On fait des choses qui sont des différences. Ça, c'est la complémentarité avec les espaces. C'est important. Juste une question pour Corinne Tormandier, avant qu'elle ne soit pas partir, il y avait une question sur le chat sur à combien s'élève la participation de la ville sur le loyer. Alors, je ne peux pas vous répondre en tant que telle parce que je pense que nous n'avons pas fait réellement d'estimation de 500 mètres carrés sur Malakoff à ce endroit-là. Je ne l'aurais pas en tête. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est 42 000 euros annuels pour la participation plus le paiement des frais des fluides, etc. Donc, le calcul, plutôt, peut-être qu'on peut le poser comme ça, c'est que nous, on a fait un investissement pour rénover le bâtiment. Donc, on a eu une large part de financement à la fois du FIM et alors d'un contrat donc c'est des un contrat ville département qui nous ont financé plus de 50% on était à 70%, on était au maximum de financement donc pour rénover le lieu pour nous permettre de redonner une vie. Alors, il faut dire aussi que c'était un choix, ce n'était pas uniquement pour faire plaisir à la trésor, même si on les aime beaucoup, c'était un bâtiment qui avait une valeur patrimoniale forte et qui faisait complètement sens à pouvoir rénover aussi en gardant l'historique de ce patrimoine. Ça avait été effectivement une trésorerie mais avant ça avait été un tribunal, on avait des fraises à l'intérieur, on avait des mosaïques, on avait vraiment une valeur patrimoniale que ça faisait complètement sens de le conserver et on souhaitait du coup investir aussi pour la conservation de ce lieu, pour la rénovation de ce lieu. C'est un investissement pour une ville d'entretenir son patrimoine et c'était un des objectifs. Donc, par rapport à ça, on fait des emprunts pour ceux qui ont un petit peu de notion, ce qui coûte cher à une ville, ce n'est pas de s'en netter sur l'investissement, c'est surtout du frais de fonctionnement. Donc, on fait dans ces opérations-là un calcul un peu basique qui est de dire combien est le coût de l'emprunt c'est-à-dire toute la charge des intérêts et on va essayer de trouver un modèle économique où la charge de l'intérêt qui vient gréver éventuellement un budget de fonctionnement des villes soit prise en charge par le porteur de projet. Globalement, quand on raisonne comme ça, ça nous fait effectivement un emprunt sur l'investissement et investir pour une ville, c'est normal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne fait pas sens. Si je réponds au mieux à la question, je suis désolée, je n'ai pas de montant exemple de... On va être en 1500 euros de loyer par an. Après le projet, il y a du à côté des millions à la ville et on a déjà ce calcul-là. C'était sur un des coûts qui étaient par la ville quand on a ce qu'on a découvert sur 15 euros ou 15 euros. C'était pas après. Dans le projet, le gros investissement de la ville, c'est de révaler des activants. Il a mis jusqu'à la peinture et on a fait l'avènement pour la peinture. C'est ce qu'on appelle. Nous, l'investissement de la coopérative, c'est une coopérative de 6 000 euros de 400 000 euros. Il y a un investissement pour faire des meubles, des peintures, des cinéalitiques, utiliser des matériaux, des machines pour les accueillir. Le principal c'est les travaux et les aboyer. Après, ces travaux, on arrête de notre activité, on va faire de l'église et tous ces travaux pour servir à ça. C'était vraiment tous ces travaux qu'il fallait pour faire un activement public qui est très peu particularisé à notre activité. On ne peut pas qu'il n'y ait de cause de recul à faire ça. Le projet a été lancé par, ce qui a bien lancé le projet, c'est une subvention qui arrivait de la région de France. Il a un peu couvré et ça a complètement été une vérification de la taille parce qu'on a été pour 340 euros et on a remplacé les banques de l'église. Incluant, oui, parce que là-dedans, il y a des cuisines, il y a des machines et après, il y a beaucoup de travail aussi. Il y a des temps et des coquets et des architectes. Ça, c'est mario. Ça fait 400 000 euros. Il ne peut pas qu'on a dépensé un bon moment pour finir. Est-ce que vous pensez sur des projets de Thierry ou sur des projets de Thierry ou sur des projets qui ne sont pas importants et de faire des égards ? Oui, parce que c'est des investissements. Nous, on vise je crois que ça tourne, mais enfin, on est en plein Covid, on n'a pas encore des années normales. Je n'ai plus les plus les guillemets. Il faudrait faire 300 000 euros de chine d'affaires à peu près. de chine d'affaires. On n'aura pas tout à fait cette année quand même. Oui, oui, il y a une banque. Je ne vais pas marcher, je ne vais pas marcher. C'est toujours pareil. Si vous avez moitié des SEO, il y a encore les banques qui ont dépassé en deux ans. Un, c'est une banque traditionnelle. Et puis, on ne va pas par trois actrices qui ne sont pas sur ce banque qui est associative qui finance des lieux de l'été. Oui, c'est peut-être la banque des territoires qui vient. Avancez-vous pour avoir le micro. Et puis, on est encore en retard, mais comme ça est intéressant, ce n'est pas grave. Ensuite, on aura la présentation d'un lieu beaucoup plus loin puisque c'est un lieu qui est du côté du parc national-régional de la Haute-Venée de la Chevelle. Bonjour, je suis Pauline Carçon de la Banque des territoires des échos et de faire quelques rapports qui ont été dans la France où ça a été dit. Donc, en effet, la banque des territoires qui s'est éclat peut accompagner le développement de différents entiers lieux. Et d'ailleurs, il y a deux exemples de la France qui sont dans la Banque des territoires et je vous parlerai. mais par rapport à tout ce qui a été dit, nous, ce qu'on peut constater, c'est que bien souvent, on a du mal à intervenir dans les territoires parce que justement, il manque ce modèle économique. qu'il y a un modèle économique. on peut intervenir du mal que, bien sûr, s'il y a un modèle de règne et s'il y a en effet un modèle économique. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on découvre souvent de la première, c'est que c'est souvent des petits projets. Alors, on crée le plan avec une logique de territoire, avec une collection très forte, portée par, en effet, des créations et c'est souvent des petits projets qui ont des dimensions petites qui ne peuvent pas atteindre ce premier modèle économique. D'où la question et la remarque que je trouve très intéressante, c'est travailler sur des consortiums justement pour arriver à fédérer différents tiers-lieux pour que ces tiers-lieux puissent en effet acquérir cette dimension qui va lui permettre de pouvoir accéder à un modèle économique. Ça, ça me paraît intéressant quand même à poser. Il y a plusieurs sérieuses chez Malakoff mais peut-être que s'il y avait justement une seule entité, allez, disons-le, sur le plan juridique, ça serait peut-être plus facile de pouvoir consolider l'ensemble et peut-être après de pouvoir en créer le ventre également. Voilà. Et puis, on a un autre écueil également que l'on peut rencontrer. Moi, ce que je vois par rapport à M. Le dossier qui arrive sur mon bureau ou qui se peut voir, c'est qu'il y a des collectivités qui ont envie, on voulait faire un bâtiment, vous l'avez prévu, pour un super bâtiment, qui veulent faire des choses qui ont des tas d'idées mais il n'y a pas de porteurs de projets pour pouvoir en effet animer et créer ce lieu. Alors, je sais bien, le tiers lieu, ça doit partir de l'unif avec les porteurs de projets, mais je trouve que ça serait aussi intéressant d'avoir peut-être cette relation entre cette offre et cette demande en fait de volonté d'aménager un lieu et puis à compter des gens qui sont prêts à réfléchir avec la collectivité, avec les collectivités qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce lieu pour créer en effet des liens des liens des liens sociaux et créer des liens des liens Voilà, donc c'est des questions, des remarques que je permets en effet de vos ressources. Et pour finir sur Paris donc avant qu'il n'était pas financé donc l'an dernier deux tiers lieux c'est très intéressant c'est sur le bateau Thalassar c'est sur le quai Beaumont-Grenel donc c'est un collectif d'acteurs on va faire très simple avec l'association Wector Café ils ont racheté le bateau Thalassar pour en faire un tiers lieu et la vocation de se garder c'est d'insérer des gens qui sont ici d'une bête et c'est rare donc il y a aussi des états de quarantine il y a aussi un restaurant et là ils ont été juste à l'achat en effet du c'est un bâton mais ça peut être un bâtiment il y a un problème pour pouvoir en effet pérenniser à terme leur activité et puis un autre exemple également on a financé donc la fallacy pour le 621 toujours à Paris et là ils ne sont pas propriétaires mais ils ont fédéré plusieurs tiers lieu sur Paris pour justement accéder à ce niveau de développement avec un modèle historique intérieur et je trouve que ces deux exemples me souvient en effet comment on peut en tout cas comment la banque du territoire peut accompagner le développement et en effet la création de faire lieu évidemment en lien avec les porteurs et qui sont bien avec les porteurs je vous remercie merci à vous alors là on est forcément un petit peu tard c'est toujours un peu de ne pas pouvoir complètement rebondir là-dessus ce que je peux dire moi du côté du côté de FES c'est que ce qu'on a pu analyser sur le tiers lieu notamment sur la question d'accompagnement de tiers lieu c'est qu'il y avait un gros besoin sur l'accompagnement de tiers lieu surtout financièrement sur la phase d'amorçage c'est-à-dire sur la phase où le projet se lance et où il n'a pas encore atteint la viabilité financière qui nous permet de tout seul assumer les différentes charges etc. donc ça c'est un besoin qui est identifié qui est identifié depuis assez longtemps et compris par les réseaux par les structures et c'est quelque chose qu'on a pu porter par exemple dans le bédoyer qu'on a porté au moment des élections des élections dans le bédoyer bien sûr on pourrait aussi les questions que vous avez évoquées peut-être peut-être que ça peut être intéressant de voir ce que les autres projets ont pu construire parce que justement les tiers lieu ce qu'on voulait nous donner à voir avec ces différents exemples d'initiatives c'était leur grande diversité leur diversité d'échelle leur diversité de projets leur diversité de modèles aussi ce qui a énormément de modèles possibles y compris en termes de format juridique il y a des associations il y a aussi des coopératives donc il y a vraiment des formats qui sont différents et qui sont possibles le but étant toujours de vous donner à voir cette diversité de projets bonjour bonjour je suis Carole Rose l'une des co-créatrices du projet des six matières pour vivre au mieux à Badiou alors je ne sais pas pas quoi commencer l'histoire peut-être on est toujours sous forme associative depuis 2013 l'objectif est de créer une coopérative de quartier d'ici quatre ans on se laisse le temps parce qu'en fait on avance en marchant donc ça change tous les jours on dévue voilà donc ça a commencé par une une communauté de professionnels en type douce c'est un objectif un des objectifs et aussi une communauté de consommateurs puisque ça se sent des perles importants dans le développement de notre outil à mieux la santé au naturel et comment mieux s'alimenter mieux préserver la nature voilà j'ai travaillé chez casaco à c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de la c'est que dire que dire oui que c'est d'ailleurs chez casaco que j'ai rencontré frédéric chaudron qui fait partie du groupe vraiment la vote c'est un peu le temps voilà il répondait à l'appel projet réinventer la métropole du Grand Paris donc voilà on parlait du projet des cybrades et ça les a tout de suite emballés donc on est rentré dans le dossier présenté près de la vote voilà donc nous on était l'oréat donc on est très content nous on a pris place dans un pavillon qui va rester au coeur du quartier du futur quartier qui va être auto-développé par vraiment la vote en partenariat avec l'Amérique des lieux donc nous on a deux en fait on discute et avec le promoteur et avec l'Amérique des lieux on a deux interlocuteurs donc on a deux types d'interlocuteurs le pavillon dans lequel nous avons pris place restera sur place parce que ça fait l'idée de garder une trace historique du quartier donc pour nous c'est assez intéressant je vous ai dit que vous voulez migrer vers une coopérative du quartier oui d'accord je réponds le projet le projet s'étend petit à petit nous on a tout de suite on a tout de suite identifié des parcelles de terrain derrière notre pavillon pour les récupérer et en faire un travail collectif donc là on est en plein dedans quand on a commencé quand on a commencé à communiquer sur cette idée il y a les habitants actuels qui se sont rapprochés de nous et qui sont très très dynamiques donc on est sur le fond le pavillon on y fait quoi ? on y fait quelque chose alors déjà on est parti sur l'idée de de meubler et de rénover le bâtiment le maximum en circuit court en circuit avec du réemploi donc que des choses de cases des choses qu'on chine dans la rue voilà des appliques et construites avec des morceaux de bois au Niroir Bagneux c'est pas loin c'est très très proche de Paris on peut prendre le bus ça me chienne bien la collée verte en vélo ça marche très bien parce qu'on est vraiment à deux pas de la collée verte donc profitez-en tant qu'il fait beau en plus on a un jardin c'est correct voilà donc on a un open space avec un café associatif co-working on a un espace de restauration sur lequel on est en train de travailler on a discuté avec Céline et le centre ah oui Céline a tout présenté tout de suite parce que j'étais à Céline moi c'est Céline à la Bécatis nouvellement élue depuis le mandat de 2020 donc conseillère municipale déléguée à l'économie sociale et solidaire sur la ville et donc on travaille avec les Simones sur le projet de Thierlieu et surtout sur le projet d'épicerie solidaire et coopérative donc ça c'est pour le rez-de-chaussée donc on va évidemment tout ce qu'on est en train de développer c'est sur un espace qui est assez restreint mais qui va qui va s'étendre au fur et à mesure où le projet urbain va prendre sa place ça c'était pour le rez-de-chaussée donc ensuite on a le jardin plus le jardin collectif qui va démarrer là au mois d'octobre si tout va bien première page nous avons des espaces de location pour les professionnels en médecine douce et autres on a une salle qui a la capacité d'accueillir les groupes et ensuite ce sont des petites pièces des petites pièces plus pour des séances individuelles du face-à-face ou du cours de conf voilà et on a un espace de sous-pente dont on savait pas trop quoi faire et on a rencontré une porteuse de projet qui veut proposer des activités de culte créatifs auprès des enfants et donc on a décidé de faire de cet espace un espace dédié aux enfants alors on est à l'escalier donc on est en train de réfléchir à comment comment faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité ensuite on a un sous-sol qui est un espace important pour nous puisque on a développé le projet de la ruche qui dit oui la ruche qui dit oui c'est un place-forme qui met en relation les producteurs les responsables des ruches et les consommateurs le site des simones des simones point de faire donc nous recevons tous les semaines des produits précommandés par les gens que nous installons sous-sol et viennent récupérer leurs commandes le samedi l'heure donc voilà le sous-sol sert essentiellement pour les distributions on est demandent aux gens qui aimeraient bien faire du petit bricolage ou trouver des outils par exemple s'ils ont un meuble qu'ils voudraient penser quand on est dans l'appartement c'est juste pas possible donc là je ne sais pas on est en train de travailler là-dessus est-ce qu'on est en place ou pas parce que le veillement est fabuleux sur l'identité bon tout ça c'est à réfléchir financièrement on est en fuite en nuit on est on a un salarié moi je ne suis pas payée pour le moment mais ça se fout donc donc là en fait c'est ça c'est à dire que c'est identifier ce qu'il disait Florian tout à l'heure c'est identifier les les porteurs financièrement et pouvoir fonctionner correctement et aussi permettre de développer des projets plus sociaux pour le jardin collectif je vous dis les choses je ne vais pas préparer le discours alors je vous dis les choses comme ça bien merci merci de votre gentillesse pour le jardin collectif on est en on est en discussion avec le secours populaire pour qu'ils aient un nombre de bacs qu'ils pourront mettre à disposition de leurs bénéficiaires je dis bacs parce que le sol est pollué donc on va aussi faire un gros travail de partenariat avec la mairie le promoteur et d'autres experts sur la dépollution naturelle qui s'appelle le phytoremédiation je crois donc ça ça va être aussi très intéressant je peux vous dire pour la gouvernance on est en gouvernance partagée donc on a un bureau puisqu'on est en processus associatif donc il y a un bureau un conseil consultatif qui est constitué de membres de l'association et les décisions se prennent lors de ce conseil consultatif qui se réunit tous les mois voilà j'ai fait le tour je pense que vous avez des questions tout de suite non ? non c'est bien bonjour à toutes et à toutes et donc oui comme dans la lignée de la ville de Malakoff la ville de Bagneux commence petit à petit à développer aussi des tiers lieux et a été les porteurs de projets de l'économie sociale et solitaire dont le projet des simones que porte Carole on a aussi du coup d'autres donc là il y a les simones du côté de l'alpine le temps sur mesure mais aussi d'autres tiers lieux comme celui avec le lycée avant le lycée sur le projet des Maturins en partenariat avec Patrick Bouchard et la prof par 7 le plus petit cirque du monde et la ville de Bagneux mais aussi le projet de recycler et Pablab avec l'association Bagneux Environnement et sur le site de la grossité comme l'a mentionné Carole donc plus particulièrement sur le projet des simones on est en partenariat pour le développement de l'épicerie coopérative et solidaire donc une première étude enfin on est sur le chemin c'est vraiment le début de ce projet puisqu'on va débuter en partenariat avec l'ANDES donc l'association nationale de développement d'épicerie solidaire qui devrait débuter là pour janvier 2022 et ensuite pour identifier un lieu parce que le lieu du pavillon est petit pour développer vraiment ce gros projet donc c'est surtout ça de mettre en place ça mais aussi de voir le budget pour l'investissement c'est le début au niveau du projet on va changer d'ordinateur on va voir si ça fonctionne et puis pour les échanges il y a un petit buffet qui est prêt de ce tapis n'hésitez pas à rester et à poser vos questions désolé pour ceux et celles qui sont visueux alors du coup j'espère qu'on va vous entendre à vous est-ce que vous nous entendez ? oui à peu près oui oui alors donc du coup on fait le petit test voix alors je veux donc par rapport au parc naturel et à l'accompagnement sur cette partie de tiers lieu juste pour resituer donc il y a un an environ on a lancé un appel à projet avec la vise qui s'appelle le sprint PNR Make Sense et quand on a lancé cet appel à projet on a eu une dizaine de porteurs autour du sujet du tiers lieu et du coup on s'est on s'est dit qu'il y avait quelque chose forcément et qu'il fallait que le parc naturel donc on est situé dans les Yvelines et également dans les Sônes et du coup on a investi du temps et on a monté un groupe autour de ces porteurs de projets donc on a fait déjà quatre ateliers on a réussi à en avoir en présentiel parce que c'était un peu chaotique l'année dernière mais en tout cas le groupe s'est monté et constitué donc une belle dynamique qui s'est mise en place aujourd'hui on n'a pas dans le 78 et 91 en tout cas au niveau du parc naturel on n'a pas de tiers lieux à proprement parler qui ont eu des aides notamment au niveau des AMI alors on espère voilà le dernier donc qui a été déposé le 30 septembre notamment pour force de vivre et pour expliquer donc vraiment l'enjeu et bien c'est que au niveau vraiment territorial on puisse parce qu'on l'a dit il y a des grands enjeux au niveau économique et du coup de pouvoir nous parc naturel vraiment accompagner toute cette partie aussi développement et puis ne pas créer entre guillemets des fabriques de territoire en tout cas des tiers lieux concurrents mais qu'on travaille vraiment le maillage et qu'on soit vraiment dans une dynamique globale donc ça s'est expliqué un petit peu nous notre notre positionnement au niveau du parc donc on a également sensibilisé les élus donc on a fait une manifestation donc au mois de juillet où on a présenté deux lieux pour aussi montrer voilà territorialement vraiment en quoi enfin qu'est-ce qu'un tiers lieu et vraiment la richesse que ça apporte au territoire donc on a eu 25 voilà 25 élus qui sont venus participer et on avait notamment dans dans l'idée c'était présenter aussi ce qui est une SIC et donc donc c'est pour ça que je donne la main à force de vivre et à constance parce que dans l'idée c'était aussi partir de choses qui existent et expliquer que ça fonctionne et que on peut le déployer donc nous on commence à notre petite échelle de territoire mais en tout cas l'idée c'est vraiment que ce maillage grossisse et qu'on soit un vrai réseau et qu'on puisse vraiment faire des mises en relation pertinentes donc rebonjour donc Constance Hervé je suis la gérante de la SIC force de vivre donc nous on a été transformé en SIC après avoir été association en janvier 2020 pour ouvrir ce lieu d'inclusion sociale autour d'une thématique qui est la reconstruction après l'inceste donc c'est une double difficulté puisque l'inceste est un sujet extrêmement compliqué justement autour duquel il est difficile de communiquer sans faire peur et le tiers lieu et la SIC sont d'un autre sujet qui est compliqué aussi dans la compréhension du tout public donc on est sur un double enjeu en fait ici où on est là pour proposer des actions autour de ces deux thématiques sachant qu'elles se rejoignent parce que nous ce qui nous intéresse finalement c'est la gouvernance démocratique que l'on retrouve au sein du statut SIC et au sein de la mutualisation des ressources de l'économie des communs qui est proposée grâce au tiers lieu donc pourquoi la démocratie est notre sujet favori et notre sujet vraiment le coeur de notre activité c'est parce que le système incestueux est un système on va dire vertical et très totalitaire pour être très simple et très résumé et qu'en fait la réflexion qui est menée ici c'est comment accompagner ce processus de résilience à tous les niveaux et pour tous les types de public c'est-à-dire que ça n'est pas réservé aux personnes victimes d'inceste c'est véritablement un lieu dans lequel tous les publics concernés de près ou de loin par ce sujet à savoir tout le monde peut se retrouver et discuter autour et élaborer des propositions et des services adaptés donc c'est un lieu pourquoi la SIC parce que c'est un statut qui nous a permis d'instituer la parole de chacune des parties prenantes et ça c'est vraiment très important puisque ça pose un cadre qui est au-delà des personnes un cadre qui est posé par la loi coopérative et la loi ESS et qui permettent en fait à chacun de se retrouver au même niveau et on va dire au sein d'une gouvernance vraiment horizontale à savoir que dans notre SIC on a choisi exprès de ne pas utiliser les collèges et d'être véritablement dans une personne une voix donc je précise parce que majoritairement beaucoup de SIC utilisent aujourd'hui les collèges de vote ce qui réinstitue quelque part des rapports de force donc comme vous l'avez compris nous notre travail c'est véritablement tout l'accompagnement donc on appelle ça comme une école de la coopération tout l'accompagnement autour de comment on s'accompagne pour passer d'un système horizontal et vertical à un système horizontal ce qui est pour beaucoup un souhait mais qui dans la pratique est loin d'être simple puisqu'on a tous des conditionnements et des habitudes donc voilà ce qui nous intéresse ici c'est pour ça que les services qu'on va proposer en lien avec le PNR par exemple sont tout un cycle autour de la coopération on va avoir aussi des formations autour de la gouvernance on va avoir enfin tout un travail autour de la communication non-violente les outils on crée des outils en fait pour faciliter la gouvernance horizontale et le décoisonnement des publics parce que bien évidemment coopérer avec des publics qui n'ont pas l'habitude de coopérer ensemble c'est extrêmement compliqué après donc on a évidemment un accompagnement pour les personnes concernées mais on va dire que c'est vraiment une spécificité du lieu sans être l'action principale après nous notre modèle économique repose sur un lieu qui est mis à disposition gratuitement par un privé par l'apport de fonds privés pour l'instant effectivement et donc nous notre modèle économique va reposer sur la restauration puisque à double à double entrée l'un pas vocation sociale parce que dans un restaurant tout le monde se sent légitime de rentrer donc c'est vraiment la porte ouverte à tous et à vocation évidemment économique j'entendais tout à l'heure le lieu sur Malakoff qui pratiquerait les mêmes prix que les autres restaurants ici c'est le même principe puisqu'on a pour vocation l'autonomie du lieu complète à moyen terme voilà j'ai fait un petit tour je ne sais pas après je préfère répondre à des questions puisque de continuer voilà me faire un monologue juste pour repréciser donc force de vivre donc située à Saint-Rémy-les-Chevreuses au pied du RERB et donc un cadre vraiment magnifique où on a une petite rivière qui coule et on a un jardin partagé donc vraiment un lieu aussi voilà qui se prête à la présence voilà je ne sais pas si j'ai été claire en fait sur le lieu est-ce que vous êtes accompagnée est-ce que vous êtes accompagnée est-ce que vous avez est-ce que vous êtes adhérente au réseau aussi alors déjà comme l'a dit Sandrine ici on essaye de créer notre propre réseau de tiers-lieux donc on a pour ça on en a au début mais on est accompagnée par le PNR nous force de vivre on est aussi accompagnée par le DLA sur le modèle économique et on va moi force de vivre va partir aussi au réseau de campus des tiers-lieux parce que moi j'ai été formée par eux et une autre de notre équipe est aussi formée par eux et on est en train de rentrer dans le réseau des coopératives on est aussi en lien avec le réseau du comité du CEST au CNAM dans lequel j'interviens dans le cadre de leur formation avec Jean-François Drapry qui est responsable de la RECMA voilà donc on est un peu on rentre dans les réseaux progressivement mais le but est effectivement de ici pouvoir créer un réseau de tiers-lieux fort avec véritablement une mutualisation des ressources pour pouvoir de notre territoire intégrer les territoires nationaux non non mais on est on est dessus c'est à dire qu'il y a une vingtaine de porteurs de projets donc initialement ce groupe qui a été créé alors sur Whatsapp maintenant signale peu importe on va dire le canal de communication mais en tout cas un vrai réseau d'échange avec de l'animation on a fait donc quatre animations et maintenant on travaille avec les élus pour aussi que chacun s'empare aussi du sujet et qu'il y ait une véritable dynamique territoriale qui se mette en place qui aujourd'hui en tout cas ça n'existait pas donc la racine s'appuie aussi sur voilà d'autres associations la monnaie locale et du coup vraiment c'est ça c'est cette dynamique locale donc aussi travailler comme tu dis avec les produits locaux sur la partie restauration donc vraiment créer des ponts pour dynamiser pour être aussi moteur et puis avoir des outils partagés et en tout cas on est vraiment sur l'échange la richesse et aujourd'hui on a notamment Constance qui maintenant travaille avec Laurence qui initialement était porteuse de projet et donc du coup on rapproche aussi les gens qui mutualisent leurs bonnes idées et puis toute cette intelligence collective qui se met en oeuvre donc c'est passionnant en tout cas au niveau d'un parc naturel d'être au coeur de cette dynamique et c'est vrai qu'il y a un sujet aussi de réseau et c'est vrai que c'est en train de se structurer qu'il y a peut-être aussi une problématique parce que ce qu'on disait il y a beaucoup de littérature il y a beaucoup de réseau qui se crée et c'est vrai qu'au niveau du parc naturel c'est aussi l'enjeu c'est-à-dire de pouvoir refaire les ponts et d'orienter vraiment pour que ces porteurs de projets aillent plus vite que nous aussi au niveau du territoire on puisse être identifié des lieux qui patrimoniaux peut-être on pense à des moulins on pense à des voilà donc il y a toute cette richesse aussi patrimoniale qui pourrait avoir enfin parler d'hybridation on est vraiment là-dessus aussi de trouver d'autres modes et d'autres modes de fonctionnement de financement pour pouvoir aussi avoir des tiers-lieux qui vivent aussi par eux-mêmes sur un modèle économique qui fonctionne et sur différentes thématiques parce qu'on revient à l'histoire du tiers-lieu qui est là force de vivre à la spécificité d'être un tiers-lieu qui se veut d'inclusion sociale c'est-à-dire de montrer aussi que le tiers-lieu peut proposer d'autres formes de enfin il est là pour le co-working on en a parlé on a parlé de différents types de services mais ça peut s'étendre parce que c'est un concept qui permet de rallier les différents types de public permettre des rencontres qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et donc de faire avancer sur des sujets qui sont comme le sujet de l'inceste un sujet tabou et qui permet d'accompagner autrement donc c'est aussi la force des tiers-lieux de pouvoir se rassembler et se retrouver autour de des types différentes là aussi ça rend le territoire très riche ça permet de réseauter et de montrer qu'on peut dans le grand public et en tant que citoyen en fait s'accompagner sur pas mal de domaines tout en étant ancré territorialement voilà donc en fait parce que par exemple de pouvoir les producteurs locaux qui viennent soutenir force de vivre en travaillant avec nous viennent quelque part de notre manière faire avancer une cause qui est l'inceste et en fait ce que je veux dire c'est que c'est comment on dit exponentiel en fait les réseaux se démultiplient et c'est ça qui est quand même une grande richesse dans ce modèle merci est-ce qu'il y a une dernière question ok c'est à la 10h40 je pense que c'est la limite donc je vous remercie vraiment pour votre apparition je suis content qu'on ait pu avoir votre présentation tout le club a été enregistré donc vous pourrez le retrouver aussi en ligne et le partager il y aura peut-être les différentes ressources qu'on pourra également vous partager donc merci à toutes et tous pour votre participation pour ceux qui sont là physiquement dans la salle vous avez un petit peu fait ce qu'il vous est proposé et donc quelques petites dates pour les prochaines étapes donc la semaine prochaine il y aura le forum de l'SS national qui aura lieu à New York avec un certain nombre d'événements et de choses qui nous seront proposées y compris en tant que collectivité donc un parcours collectivité vous pouvez encore vous inscrire c'est un peu donc n'hésitez pas avant le deuxième je ne sais pas ce que c'est les journées de l'économie autrement pardon les journées de l'économie autrement le prochain club des collectivités aura lieu le 30 novembre alors il aura lieu en même temps qu'un événement du RTBES il sera consacré à l'accompagnement des porteurs de projets surtout sur des phases d'amorçage et de lancement des projets donc il y a des liens aussi avec ce qu'on a pu dire tout à l'heure et puis peut-être alors sous réserve de confirmation mais peut-être que pour ce prochain club vous aurez la possibilité d'avoir une attestation de formation du CNFP c'est une innovation et l'accord est ici donc le 16 décembre donc je ne sais pas si tu peux me préciser oui juste pour vous dire qu'il y aura une autre loi des cycles en fin d'année et il y a différents textes de loi qui sont en préparation 3DS donc n'hésitez pas à faire remonter à l'ATES vos questions en droit de collectivité mais les points de blocage et les points de source par rapport aux titres en général parce qu'il y aura des éléments là-dessus dans cette loi il faut qu'on puisse faire monter les besoins des collectivités merci à tous pour votre participation merci aux participants en ligne merci à vous au revoir au revoir